J'ai rencontré des mecs qui sont un peu précurseurs du développement du minage justement en Éthiopie. C'est un peu le nouvel Eldorado. Là j'ai 10 000 euros, c'est mieux pour moi d'acheter 10 000 euros de bitcoin ou d'acheter des... 10 000 euros de machine. Une machine bon marché peut-être à un certain moment beaucoup plus avantageuse de le prendre qu'une machine nouvelle génération qui produira peut-être plus longtemps mais qui vaut plus cher à l'achat maintenant. Il parlait d'un disque dur justement qui était fait avec de l'ADN, tu pouvais stocker de la data dans de l'ADN, pourquoi pas les prochains disques durs seraient basés sur l'ADN. Des mecs qui s'étaient amusés à calculer le transfert de données qu'il y avait dans une éjaculation d'un mec. Et en fait c'est genre je sais pas combien de terrains qui partent d'un coup comme ça. Le meilleur moment pour acheter des cryptos. Il y a un dicton qui dit le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 10 ans et le deuxième meilleur moment c'est maintenant. C'est mon dicton préféré. Si tu l'as acheté à 50 000 et que ça arrive à 100 000 et que tu récupères juste ce que t'as investi, après t'es en full bénef et puis voilà. Et t'arrives et tu fais comme Thomas, tu te dis bah si je vais lâcher 20 balles pour le génesis de Tereo mais puis en fait t'as fait un pari gagnant et voilà. Le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos. Blocks. On est avec des invités d'exception ce soir. J'ai mis, là je viens de faire la petite story émission pas comme les autres. Vous allez très vite comprendre pourquoi, ça va parler de beaucoup de choses. Un petit peu de blockchain mais beaucoup de nature aussi. On est avec Guillaume. Salut Nico. Donc ouais moi Guillaume, addzénonature sur Instagram et je parle essentiellement des champignons et des choses un peu incroyables qui se produisent dans la nature. Et de blockchain aussi ? De blockchain pas vraiment. Ce soir, ce sera le topic. C'est à venir. Et Mr Thomas. Et Thomas Charbonnel du coup, mineur de bitcoin, addtomhblox sur Instagram. La société Gwensas Mining, donc partenaire de l'émission. Et ouais j'ai payé pour ça. Il y a le logo là qui tourne par là. Juste après du IDX. Juste après du IDX. Et qu'est-ce que tu fais ce soir ? Et bien ce soir, on va justement parler de symbiose qu'il y a entre la conservation, la nature, la blockchain. Des analogies entre le minage et ce qu'on peut faire dans le monde réel avec des choses qui sont issues de la nature. On ne va pas parler de la prochaine crypto qui va exploser et faire foissant. On peut un peu. Mais il y a d'autres choses qui vont faire foissant et qui viennent de la nature, du tangible, du palpable. Bitcoin qui sauve la planète par exemple, ce genre de choses. Ça c'est sympathique. On fera un petit rappel. On en a déjà discuté. Donc ce soir, grosse émission. Évidemment, on a envie d'en connaître plus sur votre vie. Donc on va découvrir un peu vos parcours. Toi, on le connaît déjà, ta live. Ça va aller très vite. Il faudra que tu nous donnes des nouveaux trucs. Une petite anecdote. Donc dans cette émission, comme vous l'avez dit, on va parler de mining, on va parler de nature. On va également connaître votre avis sur des sujets un peu croustillants. Nous, on aime bien poser des questions, des vrais ou faux, etc. Quel va être l'impact des élections américaines sur le marché ? On avait envie ce soir de parler de ça. Parler des trucs comme ça. On décortique les news, etc. Merci à tous les gens qui sont dans le chat. Et on va pouvoir commencer ce soir, c'est Blox. Donc let's go. Alors, qui commence ? Qui veut commencer par se présenter ? Thomas ? Oui, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Donc Thomas Charbonnel, mineur de Bitcoin. Je suis associé dans la société Gwensas Mining. Donc on fournit une solution clé en main à qui souhaite produire ses Bitcoins plutôt que de l'acheter sur les marchés. En parallèle, je suis cofondateur de BBGS Mining. Donc du coup, on cherche à travers le monde des sources d'énergie excédentaires, vertes principalement, pour les valoriser grâce au minage de Bitcoin, justement. Tu tues la planète, quoi. Et pas du tout. Au contraire, on accélère l'adoption des énergies renouvelables. Et on est sur quatre continents. Donc Oman, Paraguay, Congo, RDC et en Russie. Mais bon, c'est un peu compliqué avec le contexte actuel. Donc voilà, Russie... On essaie de bouger de là, quoi. Tu m'étonnes. Mais ça tourne toujours, quand même. Bien sûr, ça tourne très bien, d'ailleurs. Mais c'est pour les sortir que c'est plus compliqué. Et tu viens d'où avant ? Tu faisais quoi avant de faire ça ? Oula ! T'as fait quoi, quoi ? Il y a trois vies qui se sont passées avant celle-ci. D'accord. Bah du coup, déjà, c'est la passion qui me guide depuis tout ce temps. Autodidacte sur pas mal de points. Donc j'étais compagnon du devoir, tapissier décorateur. Donc je travaillais en Suisse, en Italie, à Dubaï. Voilà, j'ai fait de belles choses, vu de belles choses. Je travaillais de midi doigt. J'ai toujours eu comme passion l'informatique et la musique. Puis j'ai repris des études d'ingéson. Donc voilà, j'ai été formé par Jean-Marc Chinois, qui est l'ingéson de Manu Kchao, les négresses vertes, la Mano Negra. Donc pareil, c'est passé une étape de vie assez faste. Et puis ensuite, l'informatique, où il y a eu l'avènement blockchain. Donc ça faisait depuis 2012 que dans mon coin, je faisais du minage. Et je me suis dit vraiment, je veux en être, je veux faire des choses là-dedans. Et donc j'ai repris des études, une licence en informatique, pour essayer de travailler là-dedans. Tu minais quoi en 2012 ? En 2012, du black coin, du verre coin, du doge coin. En fait, je louais de la puissance sur eBay. J'achetais des jours de puissance sur eBay. Ça a existé ça ? Oui, bien sûr, j'ai des screens et tout. Je pourrais te faire mes mails de l'époque et tout ça. C'est insane. J'ai participé à l'accident. J'avais pas dit tout. J'achetais des coins aussi sur eBay, parce qu'il y avait mon Gox, mais il y avait d'autres sur eBay aussi, où tu pouvais acheter. Et revendre aussi, bien plus cher que ce que ça se faisait sur les plateformes. Et puis j'ai commencé après à m'y mettre à fond quand il y a eu le début d'Ethereum. Donc j'ai participé à l'ICO d'Ethereum, où j'ai mis une vingtaine d'euros et j'ai eu 81 Ether. Donc j'ai toujours mon portefeuille bloc Genesis, démarqué bloc. Le premier transaction, c'est Genesis bloc, où j'ai 81,76 Ether qui m'avaient été envoyés pour 20 balles, je crois. C'est quoi Genesis bloc ? C'est le tout premier bloc de la chaîne. C'est-à-dire que c'est le bloc numéro zéro. Et en fait, chaque fois qu'il y a des transactions qui sont enregistrées dans la blockchain, on switch de bloc en bloc. Et en fait, c'est ce qui fait l'immuabilité d'une blockchain et la sécurité. C'est que chaque bloc nouvellement créé dépend du précédent. Du coup, c'est stylé ça un peu de l'avoir d'un bloc zéro. Tu peux revendre sur l'e-bay, l'adresse, la boîte, la wallet ? Le problème qu'il y a, c'est que j'ai accès à la clé privée. Donc du coup, il faut que la personne ait confiance que je n'ai plus la clé privée. Et donc ça, c'est compliqué. Oui, dans les commentaires. Oui, je sais, on me le dit à chaque fois. Pour fan de l'Ethereum. Mais en fait, ça me fait penser au sport des champignons. Le bloc zéro, c'est le sport du champignon. C'est la petite graine duquel tout le réseau démarre. C'est ça, exactement. C'est trop stylé, franchement. J'aimerais bien avoir mis 20 balles pour avoir 4 Ethereum aujourd'hui. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais tu les as revendus rapidement, j'imagine. Pas tout. Non, non. J'en ai vendu une partie. Il lui reste à peu près 2500. Non, arrête. Beaucoup, beaucoup. Mais en gros, je me suis mis à foi avec les cartes graphiques. Et puis voilà. Et en fait, en 2018, j'ai fait la connaissance d'Adrien. Et puis, j'ai compris qu'il fallait passer au niveau supérieur que juste dans mon appartement. Donc voilà. C'est là que, pris part dans Gwensas, on avait des machines à peau, 850 S9 à l'époque. Donc, ça minait sur du Bitcoin. Il y avait des D3 aussi, comme il y a sur la table ici. Tu peux miner du Bitcoin avec ça ? Non, non. Ça, c'était du Dash. Mais en fait, c'est des machines qui sont sorties sur le papier. C'était ultra rentable. Sauf que tout le monde a eu les machines en même temps. Et en fait, très vite, ça s'est devenu pas rentable du tout. Et c'est des machines qu'on n'a jamais rentabilisées. Enfin bon, bref, il y a plein d'histoires autour de tout ça. On en rediscutera après. Et c'est pas possible de les reprogrammer ? Par exemple, de miner du Dodge avec celle-là ? Non, parce qu'en fait, les puces qu'il y a à l'intérieur, donc c'est applicaté des ASIC. Ce qu'on appelle les puces ASIC. Ce sont des puces industrielles qui sont fondues pour un type de calcul. Et c'est tout. On ne peut pas reprogrammer, refondre la puce. C'est super opti. Il n'y a pas plus optimisé que ça. C'est optimisé à mort. Mais par contre, tu es contraint et forcé d'utiliser uniquement l'algo pour lequel elle est fondue. Et ce sont des puces pour que les gens comprennent plus simplement. Dans l'industrie, mettons, on a une chaîne d'embouteillage qui va pousser les canettes de coca par là, qui va mettre un plastique autour. Dans les machines, les puces qui sont programmées dans le bras robot, par exemple, ce sont des puces ASIC aussi qui sont programmées pour ce système. Donc ASIC, c'est Applicated, Integrated, Circuit. En gros, c'est un truc qui est dédié dans le circuit pour ça, tout simplement. Et qui a été réadapté après sur une carte de puissance. Donc, il y a trois cartes de puissance. Vous avez plein de puces dessus qui ne font que ça. Mais les ASIC aujourd'hui, tu as des cartes ASIC qui peuvent miner différentes cryptos ? Alors, chaque puce, oui, bien sûr. Tu as des ASIC qui peuvent miner. Par exemple, le Bitcoin, l'algorithme, c'est SHA256, qui est un algorithme de cryptage qui est utilisé dans plein de choses différentes, du SSH. Et donc, tu peux miner tous les types de cryptos qui utilisent cet algorithme-là. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Mais que du SHA256. Le Doge, par exemple, c'est du script. Donc, tu peux miner du Doge, tu peux miner du Litecoin et d'autres cryptos qui sont sur du script. Ok, je vois. Ok. Et toi, Guillaume, tu viens d'où ? Tu fais quoi ? C'est quoi ton histoire, en fait ? Bah, moi, en fait, je ne vais pas être le professionnel des cryptos. Ici, je vais peut-être me mettre plutôt en format élève vis-à-vis du sujet. Parce que bon, j'ai quelques cryptos et je suis, on va dire, un crypto enthousiaste. Mais je ne suis pas vraiment dans ce milieu-là. Moi, je parle essentiellement, en fait, de la nature sur les eaux sociaux et notamment des champignons. Les gens me connaissent beaucoup sur le sujet des champignons. Parce que pour moi, en fait, c'est des êtres qui sont des grands oubliés de la biologie. Donc, finalement, si on comprenait mieux les champignons, finalement, il y a plein de cul-de-sac qu'on nous vend comme des cul-de-sac écologiques aujourd'hui qui n'en sont pas du tout, en fait, qui regorgent encore de possibilités. Donc, finalement, c'est comprendre l'anatomie du champignon qui nous permet de déverrouiller des nouveaux potentiels. Et ce qui est super avec le champignon, en fait, c'est qu'il y a plein d'analogies, en fait, dans le champignon, dans le mode de vie du champignon, qui sont un peu financières, en fait, qui sont un peu économiques. Parce que le champignon, en fait, c'est un être au-delà du chapeau et du pied. C'est un être qui forme des réseaux. Et donc, dans ces réseaux, en fait, il fait du trading, finalement, avec d'autres êtres vivants. Et donc, c'est un petit peu dans cet esprit qu'on est venu ce soir avec Thomas, qu'on s'est dit qu'on allait faire cette émission et que vous avez accepté le format de l'émission. C'est qu'on s'est dit, voilà, il y aura un expert de la crypto, enfin, des experts de la crypto. Et puis, il y aura, en fait, moi qui essaie de dire, en fait, les gars, ça fonctionne pareil. Là, c'est intéressant de voir la similarité entre la blockchain et le monde du vivant. Du coup, bio-inspiration, bio-mimétisme ? Oui, bio-inspiration, bio-mimétisme. Je ne sais pas s'il est dans le champ, mais il y a mon livre. J'ai sorti un livre il y a un mois sur le sujet des champignons, justement. Puis après, entrepreneur également. J'ai une associée, Valérie, avec qui on développe des projets en économie régénérative. Et en fait, le but de ces projets, pour qu'un projet soit économie régénérative, en fait, l'idée, c'est qu'il ne génère pas de déchets. Et pour qu'il ne génère pas de déchets, en fait, finalement, il faut une boucle fermée. Et pour qu'il y ait une boucle fermée, en fait, il faut qu'il y ait des échanges et une interaction entre les acteurs. Donc, en fait, même si on ne parle jamais vraiment de champignons au client, finalement, nous, ça reste une grosse source d'inspiration, le champignon. Et du coup, ma relation avec la blockchain, on va dire, c'est que j'y vois beaucoup de bon sens, finalement. Donc, je ne suis pas technique. Techniquement, je n'ai pas le savoir que vous avez, vous, les gars. En fait, j'y vois beaucoup de bon sens et j'y vois beaucoup d'une belle philosophie, en fait. C'est quoi les titres ? C'est le génie méconnu et discret des champignons. Voilà, le génie méconnu et discret des champignons sorti aux éditions Albin Michel depuis le 25 septembre. Tu sais que quand il m'a dit le titre, moi, je croyais que tu parlais toi-même à la troisième personne en mode « Je suis le génie incompris ». Non, non, pas du tout. Je m'en souviens à la réaction de lui. Tu disais « Mais quoi ? » Ça m'a expressé de rire. Donc, les champignons sont des génies méconnus, absolument. Bien compris. Parce qu'en fait, ça, tu as dit le truc... En fait, ce qu'on voit du champignon qui sort de la terre, c'est la pomme du pommier. Oui, c'est ça. En fait, c'est une structure sexuelle. Donc, ça pourrait être soit la fleur, soit le fruit, finalement, selon le stade de maturité. Et ce qu'on appelle en fait la structure végétative, c'est-à-dire ce qui reste en permanence, ce qui serait l'équivalent, par exemple, du tronc de l'arbre, de la tige, des racines, etc. Cette partie végétative qui est pérenne, qui reste en permanence, c'est le mycélium, qui est donc un réseau qui court en fait sous le sol. Et après, en fonction du mode de vie des champignons, il y en a qui sont symbiotiques, qui vont donc en fait faire des relations avec les plantes pour se nourrir. Du trading, justement. On va y venir. Oui, mais effectivement, parce qu'en plus, il y a même des réelles devises, en fait, parce que le champignon, il échange différentes devises avec les plantes. Et donc, c'est aussi hyper intéressant de voir comment est-ce qu'il aborde ce lien, en fait, avec le végétal, parce qu'il y a une vraie interdépendance des deux acteurs. Et puis, il y en a qui sont aussi, ça profite, c'est-à-dire qu'il... Alors, ce n'est pas qu'il profite, c'est juste que ça profite, ça veut dire qu'en fait, il pousse sur de la matière organique morte. Donc là, on va retrouver tout ce qui est champignons de Paris, pleurotes, des trucs très classiques. Mycélium, le plus grand réseau du monde, absolument. Complètement. Et le plus vieux aussi. Et tu viens d'où, du coup ? Ouais, alors moi, j'ai fait un bac agricole, ensuite, je suis allé dans une fac de bio, j'ai arrêté, je me suis intéressé à la naturopathie, toutes les médecines douces, on va dire. J'ai vécu au Japon, j'ai appris le japonais, donc j'ai une immersion culturelle aussi au Japon. Et puis, en fait, un peu comme Thomas, finalement, je pense qu'il y a quelque chose j'ai reçu un aquarium d'eau de mer de ma mère. En fait, c'est un cadeau incroyable, mais en même temps, c'est assez brutal parce que si tu ne prends pas les bonnes décisions, tes poissons, ils crèvent. Donc tu as des responsabilités et c'est... Voilà quoi, tu vois, tu dois apprendre... À gérer ces petites... Tu dois apprendre à gérer tout ça. Et donc, en fait, dès 9 ans, j'étais en train de lire des livres sur l'aquariophilie. En fait, ça peut paraître entre guillemets simple, mais en fait, il y a toute la chimie de l'eau à comprendre, les cycles de l'azote, les cycles du carbone, le fonctionnement des êtres vivants, leur place dans les chaînes alimentaires, etc. Et donc, c'est une super bonne école, finalement. Et comment tu as découvert le Bitcoin, du coup, la crypto-monnaie, tout ça ? Bitcoin, il faudrait que je m'en souvienne. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai entendu parler de Bitcoin. C'était avec Idriss ou avant ? Je ne sais pas. Ça ne m'a pas marqué, en fait. Genre, le jour où j'ai entendu Bitcoin, ça ne m'a pas fait, oh putain, ce jour-là, tu vois, je n'ai pas mis une croix dans mon agenda, en mode, voilà. Ça a été assez progressif, mais je me souviens qu'avec toi, toi, on en parlait. En 2020, j'étais au Japon. Tu m'as dit, ouais, putain, moi, j'ai acheté du Bitcoin et tout. Regarde, il a fait x2 et tout. Et en fait, déjà en 2020, ah mais si, en fait, je me souviens. J'étais tombé sur des vidéos de hasher. Si, si, c'était des vidéos de hasher et ça devait être... Merci toute la France. Mais en fait, il parlait de ça en disant, regardez les gars, depuis le temps que je vous dis de faire du minage, là, si vous aviez fait du minage quand je vous ai dit de vous lancer, vous auriez déjà 16 000 euros. Ah ouais, putain, ok, intéressant, tu vois. La paille du gain. Non, c'est pas la technique. T'as raison. Ouais, non, mais la paille du gain. La paille du gain, franchement. On ne va pas se mentir. C'est une blague qu'il y a dans le Web3, en fait. On dit, nous, on est là pour la tech. Ouais. Non, non, moi, je... Non, non, mais par contre, rapidement, je me suis intéressé à... Ok, en fait, c'est quoi ça a de la valeur, ça, en fait, tu vois ? Parce que c'était hyper intéressant pour moi de comprendre d'où venait la valeur. Parce qu'en fait, tu me dis que ça vaut 16 000 balles, d'accord, mais en fait, moi, j'ai quoi, en fait, en retour ? Tu vois ? Et donc ça, c'était assez important pour moi de comprendre parce que, encore une fois, comme quand j'ai acheté un poisson, j'avais à cœur qu'il crève pas, donc j'avais à cœur de comprendre de quoi il était fait, bah, je voulais savoir, en fait, ce que j'achetais, quoi. Ouais. C'est vrai que la plupart des gens ne font pas ça. Ouais, c'est vraiment pas la majorité des gens, c'est sûr. Ils achètent juste parce que, voilà, ça explose. Et après, regardez le tuto. Ouais, c'est ça. Merde, putain, j'ai perdu 80% mon année. Parce que généralement, ils achètent au plus haut. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on est au plus haut ce soir. Enfin, on est pas très loin du plus haut. Je sais pas s'il y a le Lametri qui l'affiche combien, là ? Tu veux pour te dire à quel point je regarde mon wallet ? Je savais pas qu'on était au plus haut ce soir. Il affiche pas Bitcoin, là, il affiche Solana, mais en tout cas, on a frôlé l'ATH. Avant-hier, ouais. Avant-hier. Je sais pas, je crois qu'aujourd'hui... On a corrigé entre hier et aujourd'hui, on a un peu corrigé. Là, ça remonte depuis cet après-midi un petit peu. Ouais. C'est le moment d'acheter. C'est toujours le moment d'acheter. Et du coup, on achète des machines de minage, du coup. Aussi. Alors justement, il y a un truc avec les machines de minage, et ça, c'est hyper compliqué à conceptualiser. Mais moi qui suis dedans, je le vois, c'est que quand le prix du Bitcoin se monte, enfin, fait que monter, il y a un engouement. Là, j'ai vraiment beaucoup de contacts, les gens qui viennent à fond. Sauf que le prix des machines, il est corrélé par rapport à la capacité à produire. Donc quand le Bitcoin monte, le prix des machines monte aussi. Et là, tout le monde s'emballe. Et quand le prix du Bitcoin descend, les prix des machines descendent aussi. Sauf que là, à ce moment-là, personne s'emballe parce que les gens se disent, c'est pas rentable. Et en fait, il y a un espèce de truc qui est à contre-courant. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme quand les gens investissent, l'effet FOMO. Ah, putain, trop bien, il faut un investi. Alors qu'en fait, t'investis, mais c'est au top. Et bam, après, il y a une correction. Mais en fait, je me suis fait avoir. Elles peuvent faire quel type de pourcentage, les machines ? C'est autant que le Bitcoin ou elles peuvent faire x2, x3 ? En fait, il faut le voir sur le long terme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, mettons, il y a des machines entre 2500 et 5000, 6000 balles. Donc, tout ferait déduit, arriver sur site, brancher, etc. Si on met la même quantité aujourd'hui pour acheter la même somme en Bitcoin, alors que la machine a une durée de vie de 3 à 5 ans, sur le temps, il s'avérera peut-être plus rentable. On aura plus de Bitcoin, obtenu plus de Bitcoin avec le minage qu'en l'ayant acheté à un instant T sur le marché. Ça, c'est, je pense, la question que tout le monde se pose. Là, j'ai 10 000 euros. C'est mieux pour moi d'acheter un Bitcoin, enfin, pas un Bitcoin, mais du coup, d'acheter 10 000 euros de Bitcoin ou d'acheter des... 10 000 euros de machines. 10 000 euros de machines. Alors, les deux sont un pari. Le truc qui est différent, c'est que quand on est mineur, on est industriel, donc on produit. Alors que quand on achète du Bitcoin, on est dans la spéculation pure et dure. Même si la renta, forcément, est corrélée avec la spéculation qu'il y a, mais du coup, les deux sont un pari, en fait, sur l'avenir. Donc, moi, forcément, je conseillerais d'acheter des machines de minage et produire son Bitcoin. Que chez Bonesas, hein, les prochaines. Ouais, mais tu sais, dans l'investissement, il y a une différence entre, alors je ne sais plus, je ne sais pas les termes exacts, liquidation... En fait, typiquement, tu vois, tu as une banque qui fait faillite comme la Silicon Valley. Elle n'avait que des actifs, tu vois, elle n'avait que des actifs non tangibles. Donc, quand elle fait faillite, le problème, c'est qu'il n'y a rien à vendre derrière. Parce que si ces actifs, ils valent zéro, ça vaut zéro, tu vois. Si c'est que des titres financiers, voilà, c'est nul. Par contre, quand tu as une machine, tu as un truc physique, tu vois. Donc, c'est un peu comme si une société immobilière, elle faisait faillite, et bien, en fait, elle a des biens immobiliers qui a peu liquidés, et donc les investisseurs, ils peuvent récupérer du cash, et en fait, ils ne sont pas descendus à zéro. Est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Oui, bien sûr, il y a un truc comme ça. C'est juste que, comme je l'expliquais juste avant, il y a un autre facteur, c'est que l'industrie des fabricants de machines développe aussi de nouveaux matos, de nouvelles machines qui consomment moins d'énergie, qui produisent plus de terrage, donc la puissance de calcul, et donc, du coup, sensiblement, avec le temps, ta machine peut aussi perdre de la valeur, parce qu'il y a des nouvelles innovations qui sont sur le marché. Comme, là, il y a l'iPhone 16 qui est sorti, l'iPhone 14 marche encore très bien, mais pourtant, il vaut beaucoup moins cher que quand il est sorti. Et d'année en année, il y a eu une dépréciation par rapport à l'innovation qui se fait aussi. Mais évidemment, il y a de l'immobilisation, mais comme dans une boîte, quand on a des ordi, tout ça, mais il y a une dépréciation. Donc, oui, il y a le matériel. Je crois que la question que tu veux dire, Nico, tout à l'heure, c'est que tu as dit que le Bitcoin était corrélé au prix des machines, mais est-ce que si Bitcoin fait x2, la machine fait x2 ou fait plus ? Ça dépend des machines qui sortent ou non. Par exemple, là, la dernière génération, on a les S21, donc c'est vraiment la machine qui est au top, c'est l'iPhone 16, on va dire, de chez Antminer, donc qui est un peu le Apple des machines de minage. Celle-là va avoir vraiment un prix qui va sensiblement bouger en fonction du prix du Bitcoin. Les machines d'ancienne génération, comme les S19K Pro, par exemple, qui sont encore de très bonnes machines, vont avoir le prix qui... Enfin, leur prix bougera un petit peu moins. Du coup, si c'est vieux, moins c'est corrélé. On peut le voir en trois strates. Tu as vraiment les anciennes générations qui consomment beaucoup de watts pour produire peu de TeraH. Tu as celles qui sont au milieu, qui produisent moitié-moitié, on va dire, c'est encore moyen, c'est dans la norme. Et tu as les dernières générations qui coûtent très cher, qui, elles, consomment peu de watts pour produire beaucoup de TeraH. Et donc, celles qui, sensiblement, auront un prix qui sera impacté directement, ce sera les machines de dernière génération. C'est pour ça qu'une machine bon marché peut être, à un certain moment, beaucoup plus avantageuse de le prendre qu'une machine nouvelle génération qui produira peut-être plus longtemps, mais qui vaut plus cher à l'achat maintenant. Parce que l'idée, c'est de rentabiliser le plus vite possible, même si on ne doit pas dire rentabiliser, revenir sur sa production, retour sur production. La MF, si vous nous regardez... Il ne faut pas dire rentabiliser. Malheureusement, dans l'industrie du mining, si tu n'es pas agréé PSAN ou autre, tu produis de la puissance de calcul, tu produis du bitcoin, donc on parle de production. On ne parle pas de retour sur investissement, de tout ça. Ces mots-là sont à bannir. Du coup, tu parles de PSAN, et c'était pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y a des entreprises qui centralisent, par exemple, les exchanges qui centralisent tes cryptos et si jamais elles font faillite, tu as tout perdu. Est-ce que chez vous, c'est décentralisé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment, vous gardez l'argent des gens ou alors ça part directement sur leur wallet ? Comment ça marche ? Alors, du tout. Nous, en fait, c'est très simple. À partir du moment où une personne achète une machine chez Gwensas, contractuellement, il est propriétaire de sa machine. Donc nous, on est une société française en plus, donc il faut savoir qu'en France, le consommateur a beaucoup de droits. Enfin, on est assez protégé, on va dire. Taxe ? Excuse-moi. Non, mais ça, 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 ça. Mais juridiquement, t'es protégé quand t'es en France. La loi du consommateur française, elle est quand même très, très bordée dans le sens du consommateur. Mais en gros, contractuellement, ta machine t'appartient, elle est à toi, physiquement. Il y a une première ligne où c'est les machines que tu possèdes, et la seconde ligne, c'est l'hébergement. Donc dans telle ferme de minage, avec tel prix du kilowatt-heure, et combien seront les fils. Ça, c'est le contrat qui définit l'achat d'une machine. Nous, on ne demande jamais de frais supplémentaires ou autres. On prend 15% sur la rentabilité chaque mois des machines. Donc plus les machines des clients sont gagnantes, plus on est gagnant. Donc sur ta question initiale, c'est que tu possèdes ta machine, elle est à toi. Tous les mois, nous, on envoie la production, moins l'électricité, moins les 15% de francs. Et c'est que en bitcoin directement. Et ça passe directement sur le wallet du client ou ça passe par le bon wallet à vous ? Non, en fait, nous, toute la poule, en fait, c'est centralisé. Donc on a, par exemple, au Congo, il y a 14 containers qui tournent. On a tout qui arrive d'un coup. Et après, on a un fichier qu'on appelle entre nous la moulinette, où on a tous les clients, tous les terrages, toutes les machines. On met ce qu'on a miné total par mois. On met le prix de la facture d'électricité total aussi par mois. On met à tel prix parce que forcément, pour payer ton prix, ton énergie, tu dépenses des bitcoins que tu as minés pour pouvoir... Donc c'est pour ça qu'on est quand même plus rentable quand le prix du bitcoin est haut parce qu'on doit dépenser moins de bitcoins pour payer la même somme d'électricité. Donc en gros, une fois qu'on a tout ça, on envoie au client. On a une newsletter tous les mois où en fait, on fait le théorique, c'est-à-dire pour une machine de 100 terras qui consomme tant de watts, voilà théoriquement ce que ça rapporte et voilà nous, de manière efficiente, à combien on était physiquement. Et donc les gens tous les mois ont un rapport et après ce sont les chiffres du réseau. Donc il y a plein d'outils qui te permettent de voir la renta de ta machine en fonction du terrage, donc la puissance, des watts et du prix de ton énergie et des frises. Mais du coup, nous, plus les gens gagnent, plus on gagne. Donc on a tout intérêt à faire en sorte à ce que la ferme elle tourne le plus possible. Ok. Donc vous êtes quand même deux personnes différentes, vous évoluez dans des sphères différentes mais pourtant vous vous connaissez quand même. Avec. Avec Guillaume ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que pareil, il y a un attrait pour la nature. Tu es dans le Périgord ? On est dans le Périgord aussi. Mais du coup, moi j'ai toujours eu une appétence, une sensibilité pour la nature. Enfin, je veux dire, la pêche, la chasse quand j'étais gamin. J'ai toujours traîné dans les bois. J'allais chercher aussi les champignons. Voilà, je suis fasciné par toutes les connaissances qu'a Guillaume et quand on partage sur les sujets qui nous animent, ça fait des étincelles à chaque fois parce qu'on arrive à trouver des corrélations et faire des liens entre ce qu'il maîtrise et ce que je maîtrise aussi. Et du coup, c'est un plaisir. On est devenus amis depuis et on y viendra après aussi sur les choses futures qui sont en train de se faire. C'était le point où j'en venais maintenant. Si vous voulez en parler. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais, comme je disais, on ne me connaît pas spécialement pour la crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'avec Thomas, on a discuté pas mal et finalement, il y a encore des déchets à retraiter dans l'industrie du mining. Et principalement, en fait, déjà la chaleur. Donc, en fait, on avait évoqué un sujet de recapture de la chaleur pour en fait utiliser cette énergie et en produire un travail. Donc, il y a plein de choses qu'on peut sécher. Il y a plein d'enrées alimentaires qui mériteraient d'être séchées et pourquoi pas le faire avec de la chaleur qui autrement serait perdue. Donc ça, c'est le premier point parce qu'en fait, pour moi, il y a une injustice vraiment très forte autour des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin et du minage, c'est qu'en fait, on accuse Bitcoin de détruire la planète, notamment par le process même de la blockchain, le fait que ce soit décentralisé, qu'il y ait des mineurs qui fassent tourner des machines et du coup, il y a beaucoup de puissance de calcul et que du coup, c'est beaucoup d'énergie utilisée, etc. Mais en fait, ça, c'est valable que si on a un point de vue qui est très linéaire sur la situation, on se dit, ok, problème A, réponse B. Mais en fait, si on essaye de créer un écosystème réellement autour du fait de miner les choses, du fait de miner du Bitcoin, eh bien en fait, on se dit, ok, donc là, on a fait telle opération, on a créé tel produit, mais on a aussi créé tel déchet. Et comment est-ce que je retraite ce déchet-là ? Et en fait, si on a cette manière de penser, petit à petit, en fait, on peut retirer tous les déchets de l'équation et si on arrive à retirer tous les déchets de l'équation, bien évidemment qu'en fait, Bitcoin, c'est bien plus performant énergétiquement que la finance classique et d'ailleurs, même les statistiques actuelles, franchement, je pense qu'elles sont très largement biaisées dans le sens de la finance classique parce que je ne vois pas comment la finance classique pourrait être plus énergétiquement sobre que Bitcoin, en fait. Et puis, j'ai perdu un peu le fil de ta question, mais du coup, voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on réfléchit avec Thomas. Et une autre chose aussi qu'on évoquait ensemble, c'est le fait qu'il manque un peu parfois un ancrage finalement au Bitcoin, notamment parce que en fait, on ne l'utilise pas vraiment à l'économie réelle ou pas encore. et finalement, en fait, si on prend la source de la production de richesse, en fait, la richesse, elle est en général issue de deux facteurs, c'est l'intelligence humaine ou l'intelligence de la nature des fois parce que c'est directement la nature qui transforme un produit et de la terre en fait. Donc, l'idée, c'est de prendre Bitcoin et de faire en sorte que Bitcoin serve à faire des produits qui soient, enfin, des projets qui soient très ancrés et quoi de mieux pour ça que de faire un projet d'envergure agricole en fait. Donc, en fait, on réfléchit à des applications tokenisées. Alors, tu me disais que tu avais plein d'exemples déjà mais même toi, Tom, on avait rencontré, je ne sais plus si tu étais là, Nico, c'était au début où vous lanciez Blox, on était allé à un Bitcoin meetup et il y avait quelqu'un à Toulouse qui faisait de la tokenisation de ruches. Oui, j'entendais à des FIFRINs. Le miel bleu ? Non, c'est pas du miel bleu, mais ils tokenisent du miel. Et donc ça, mais en fait, on pourrait avoir cette optique-là dans plein d'autres choses. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire en fait, il y a eu une révolution aussi dans l'agriculture, c'était le crowd farming où tout le monde pouvait s'acheter un avocatier dans un champ d'un agriculteur en Espagne et recevoir tous les ans sa production d'avocats 5 kilos, 10 kilos et puis tu payes à l'avance le producteur, comme ça, lui, il est sûr d'avoir son revenu sécurisé. En fait, je suis persuadé qu'il y a plein d'applications à la blockchain pour vraiment transformer le mode de financement agricole, la manière dont en fait on est aussi intéressé parce que, comme je le disais, moi, je ne me cache pas que la première chose qu'il m'a envoyé sur Bitcoin, c'était d'entendre les gains que ça pouvait faire. Mais en fait, je pense qu'on fonctionne quand même tous un minimum aussi comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment il faut qu'on s'y retrouve. C'est toutes ces réflexions-là qu'on pousse avec Thomas et on est sur un truc qui s'apparente à un beau projet donc il y aura peut-être une boîte à un moment donné. Oui, c'est encore. Comme tu le dis, je pense que le point qui pêche le plus c'est l'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a déployé beaucoup de moyens, peut-être il y a des gens qui trouvent que ça consomme beaucoup, que ça détruit la planète ou autre pour versus pas beaucoup d'utilisation derrière. Quand on pense au système financier, pour l'utilité qu'il y a derrière, c'est comme si moi je viens demain j'impose un truc aux gens et personne n'utilise. Il faut monter des machines, monter des barrages, monter des machins mais en fait personne n'utilise. Donc est-ce que cette utilisation selon vous elle va accroître ? Est-ce que ça va dans ce sens-là en ce moment ? Peut-être que c'est plus une question pour toi. pour faire la corrélation entre ce que Guillaume était en train de dire sur... Ça s'apparente à du RWA, donc Real World Assets. Donc c'est le fait de faire des tokens sur des choses qui sont palpables et tangibles dans le monde réel. Dans la vraie vie. Voilà, ouais. Et IRL. Et donc du coup pour le minage en fait c'est pour ça que tout à l'heure je prônais le fait que ce soit un accélérateur pour l'adoption des énergies renouvelables parce qu'il y a énormément de producteurs d'énergie dont les centrales hydroélectriques principalement qui sont en capacité de produire une certaine quantité d'énergie qui doivent faire tourner leurs turbines parce que mécaniquement tu uses la machine si tu remontes si tu descends et tu remontes en permanence le débit et donc du coup cette énergie est produite mais jetée et donc du coup l'idée c'était d'être un étalon sur cette production qui était perdue et donc trouver un moyen de la valoriser grâce au minage de bitcoin donc derrière il y a du sens et donc pour aller au bout de la chaîne on récupère de l'énergie qui est créée mais perdue ces machines là qui tournent et qui valorisent cette énergie perdue en créant du bitcoin font beaucoup de chaleur et donc du coup dans la réflexion toujours sustainable on récupère cette chaleur pour justement faire du séchage j'avais rencontré un gars il y a deux ans au surfing bitcoin j'ai oublié son nom mais très intéressant un projet où en fait c'est ce qui se fait maintenant en Norvège en Suède et tout où il crée des centrales à chaleur dans des lotissements et en fait ça te permet de chauffer plus facilement ton eau et donc capter cette énergie calorifique qui est la chaleur pour consommer moins avec ton ballon d'eau chaude par exemple ou avec ton chauffage et donc ça avait vachement de sens et donc dans cette réflexion toujours la chaleur on la récupère on fait quelque chose voilà il y a des productions autour qui sont surproduites et perdues aussi qui vont arriver à péremption et les producteurs n'ont pas tout vendu donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de perdre le moins possible et de valoriser tout ça c'est toujours dans ça s'ancre là-dedans ouais ouais et puis moi je voulais rebaudir sur un truc c'est qu'en fait le bitcoin aussi c'est un étalon mais c'est un peu comme l'or en fait c'est-à-dire en fait personne critique l'énergie colossale qui est dépensée pour miner de l'or parce qu'en fait c'est un des métaux c'est un des métaux qui est le moins dense dans les roches et donc en fait il faut extraire des volumes de roches énormes il faut tout broyer ensuite il faut passer avec des électrodes et des machins et en fait personne ne dit rien sur l'or personne s'est insurgé en mode oh putain ils ont fait des lingots d'or c'est pas bien je pense que vraiment le bitcoin ça va être un étalon parce qu'en fait il a cette crédibilité et il a vraiment ce côté fondateur en fait de toutes les autres cryptos derrière mais finalement après je sais pas moi c'est pas mon domaine la technique mais est-ce qu'il y a pas des blockchains qui sont plus légères plus soft à faire tourner pour des applications plus concrètes mais qui peuvent se baser sur l'étalon bitcoin en fait alors t'as des justement quand on était à Bloquexpo il y a eu la table ronde sur parce que le principe du mining en fait c'est la proof of work proof de travail c'est à dire que tu branches à de l'énergie une machine qui va fournir du calcul et c'est ce travail là qui est valorisé sur le réseau voilà et donc Ethereum et donc au tout début d'Ethereum donc c'était l'algorithme ETH et donc tu pouvais miner avec des cartes graphiques de l'Ethereum et en fait ils ont switché ils ont fait un fork où en fait c'est devenu la proof of stake et donc du coup maintenant tu peux plus miner de l'Ethereum il faut devenir un validateur donc en stockant 32 ETH et du coup ils sont écologiquement beaucoup plus neutres voire zéro mais en termes d'efficience etc en termes d'incitation moi après c'est personnel je trouve que c'est dommage parce qu'on se gâche sur de la création d'emplois sur de l'adoption de masse de l'énergie renouvelable sur de la revalorisation de choses perdues parce que les poncifs écologistes qui crachent sur les mineurs de bitcoin en disant ouais mais cette énergie elle aurait pu servir à autre chose les gars ça fait 50-60 ans que tout le monde réfléchit et qu'on n'a rien trouvé d'autre nous on a des containers on est mobile on peut venir s'installer directement au pied de la centrale là où l'énergie est excédentaire et on le fait même au delà de ça il y en a plein des aberrations par exemple faire tourner des grippins le chauffage électrique c'est un truc moi je sais pas mais je pense que c'est pareil vous les gars mais dans les écoles avant t'avais les gros chauffages en fonte avec un système d'eau chaude qui justement utilisait juste de la chaleur que la chaleur soit produite par une chaudière mais c'était juste de la chaleur à la base distribuée dans un réseau d'eau chaude et bah en fait maintenant non en fait on est rentré dans une aire d'énergie à pas cher donc on fait tourner des grippins là pour chauffer les intérieurs mais écologiquement parlant c'est une aberration de ouf et nous on est sur un projet d'une en consultancy on est sur un projet d'un centre commercial et typiquement là on a des machines et les machines elles produisent à la fois de l'électricité en co-génération avec de la chaleur et en fait on a vraiment beaucoup beaucoup de chaleur à utiliser et là en fait si tu veux aujourd'hui les métropoles etc elles se posent la question de comment est-ce qu'on crée des réseaux de chaleur pour distribuer cette chaleur parce qu'en fait c'est beaucoup plus la chaleur en fait elle a une entropie qui est déjà tu vois presque plus rien faire avec la chaleur sinon il faut refaire tourner une turbine etc enfin c'est compliqué alors qu'en fait quand t'as de l'électricité mais c'est une énergie qui est encore super valable tu vois donc ça fait beaucoup plus sens de faire des traitements des calculs avec l'électricité que juste en fait la dissiper sous forme de chaleur c'est tout ça pour ça bah ouais on préfère tout le truc et là c'est une résistance bah oui tu sais que la réflexion de comment récupérer cette énergie excédentaire historiquement une centrale hydroélectrique elle tourne avec un banc de charge donc un banc de charge c'est pour éponger la non consommation des gens mais la production de la centrale et éviter de réduire la mécanique des turbines etc et bien c'est un grand conteneur rempli de résistance rempli de grippe rempli de radiateur et dans lequel on fait on fait consommer ce truc là pour pallier la nuit quand les gens sont couchés on consomme moins mais les turbines il faut qu'elles tournent à régime constant sur les centrales au fil de l'eau et donc du coup bah nous on a on a substitué ce banc de charge on a la même fonction mais en produisant de la valeur et pas que de la chaleur est-ce qu'aujourd'hui on essaye toujours de résoudre ce problème parce que bon on a trouvé une solution qui est la batterie pour récupérer l'électricité c'est pas applicable à grande échelle visiblement est-ce qu'il y a toujours des mecs qui cherchent une solution pour récupérer justement toute cette électricité qui n'est pas stockée pour stocker l'électricité alors nous en fait en Europe on a la solution c'est qu'on est on grid c'est-à-dire que quand on manque d'énergie chez nous pour la consommation de la population on peut acheter en Belgique en Allemagne on a un réseau qui est complètement maillé comme internet donc on peut acheter l'énergie ailleurs et donc en fait il y a très peu de pertes parce que les fournisseurs entre chaque pays se revendent en fait entre l'énergie par exemple au Congo on est off grid c'est-à-dire qu'il y a la centrale au fil de l'eau qui est là qui capte la force de la rivière qui produit de l'énergie mais il n'y a pas de réseau en fait et c'est grâce à l'argent qu'on ramène en faisant du minage parce qu'on est les premiers consommateurs d'énergie de cette centrale qu'on leur permet de créer une main financière et donc de développer ce réseau et d'amener l'énergie à des populations le problème du stockage c'est que les batteries c'est ultra polluant on parlait de l'extraction de l'or mais ce qu'il y a pire que ça c'est les terres rares ce qui sert à faire les batteries aujourd'hui quand on doit extraire donc les minerais qui servent à faire les batteries donc du lithium du coltan du cobalt enfin toutes ces sols-là on injecte du mercure on injecte des produits chimiques ultra dégueulasses dans le sol on pourrit la phréatique les gens ils ne vivent pas plus de 20 ans ceux qui sont là-dedans enfin voilà c'est une catastrophe écologique de fou et donc ça serait une hérésie de dire ouais nous on est green on met des batteries pour stocker l'énergie qu'on produit avec une centrale hydro mais en fait c'est enfin c'est un non-sens total et puis ça coûte très très cher et donc du coup il n'y a pas l'intérêt encore parce que d'une ça coûte très cher de stocker de deux la production elle est ultra dégueulasse et donc du coup pour l'instant la seule chose qu'il y a c'est de créer un réseau on-grid pour envoyer quand on a trop de production quelque part vers là où il y a besoin pour consommer ouais en plus je pense que la batterie elle fait sens quand tu as une phase de production haute mais peu de consommation mais en fait si tu n'as jamais autant de consommation que la production en fait ça ne sert à rien c'est clair parce que moi j'ai entendu parler de pas mal de projets qui commencent à se faire où en fait tu peux faire des batteries au sel des batteries hors lithium qui ont des propriétés différentes où tu peux les stocker à 0% parce que le lithium tu es censé toujours avoir une charge minimum sinon elle se dégrade puis avec des produits du coup aussi qui sont beaucoup plus accessibles localement etc mais on parle de batteries industrielles et encore une fois il faut qu'il y ait un consommateur derrière donc quand tu es dans des pays comme ça en fait il n'y a pas encore aussi la demande la demande c'est ça derrière ça ne fait pas sens donc autant miner et puis ensuite on est en train c'est ce que je défends dans le livre avec les champignons c'est qu'en fait on est en train de changer aussi il faut rendre compte qu'on est en train de changer notre manière de vivre grâce à internet parce qu'en fait pour la première fois on a accès à une architecture de réseau en fait et de cette architecture de réseau découle plein plein de transformations parce qu'avant ça avec le fordisme le taylorisme etc on avait une vision qui était en fait d'usine une vision qu'on appelle mécanistique des choses où en fait on a un système avec des composantes et en fait on sait exactement quelle composante remplit quelle fonction mais un composant ne remplit qu'une seule fonction et en fait la différence avec le réseau c'est que dans le réseau en fait il y a plusieurs composantes qui remplissent la même fonction et chaque composante remplit plusieurs fonctions ça c'est ce qui se passe en tout cas chez le champignon et dans la nature et donc la différence c'est qu'on a une résilience qui est beaucoup plus importante donc c'est une discussion qu'on avait il n'y a pas longtemps avec Thomas mais je lui ai expliqué qu'il y a une tolérance aux erreurs qui est hyper importante dans l'architecture du réseau parce que par exemple si je fais une comparaison humain-champignon toi tu prends une mauvaise décision tu vas faire du surf à la réunion alors que c'est la période de frais des requins on te bouffe la jambe bah en fait il n'y a pas de retour en arrière tu vois l'erreur elle est faite et tu es très peu tolérant aux erreurs le champignon en fait il a une architecture donc de réseau qui est très ramifiée très simple et en même temps super intéressante et qui fait qu'en fait de toute façon il y va de toute façon il se développe il va se ramifier comme ça et en fait s'il se fait bouffer par quelque chose bah c'est pas grave en fait il aura engrangé de la donnée et finalement la partie du réseau qui reste elle va se redévelopper à partir de ce qui est resté de ce qui est resté vivant et donc en fait c'est pas grave pour lui de perdre de perdre une en fait il privilégie il privilégie le tout à une partie donc il peut il peut perdre une partie et ça conserve de toute façon le tout et bon là ça c'est typique de l'architecture de réseau qu'on a aussi dans nos neurones qu'on a en fait partout dans l'univers et finalement avec la blockchain moi je trouve qu'on a maintenant le potentiel t'as un noeud qui crache t'as un truc bah tu peux toujours te reconnecter ailleurs et puis avoir la suite de la chaîne bah c'est ça ouais complètement c'est pour ça j'avais tu as parlé du bloc du bloc genesis de ethereum bah j'ai dit putain mais en fait c'est ça c'est le sport quoi c'est là d'où a germé ethereum c'est ouf bah voilà pourquoi ça se reproduit vite enfin il y a un champignon de genesis et après ça ils se connectent tous ensemble bah ouais en fait on a juste là j'ai ramené un sac un sac de champignons pour voir en fait à quoi ça ressemble ouais c'est ça mais en fait on a tous l'impression qu'un champignon c'est justement le fruit le carpoforce que tu vas acheter c'est un fruit le champignon ouais c'est un fruit c'est ce qu'on a dit c'est une structure sexuelle ça fait la même fonction qu'un fruit ou qu'une fleur ouais c'est ça c'est disséminé c'est pas un légume par contre c'est ni animal ni végétal voilà c'est ça c'est la règle fongique donc c'est un règne à part avec ses propres codes de vie etc et c'est là où c'est intéressant et en fait ouais donc ce qu'on peut voir là c'est qu'on a un bloc de mycélium et en fait ce truc super blanc là c'est ce qu'on appelle le mycélium et en fait c'est des filaments de champignons ah ouais merde pardon excusez moi la caméra je vais peut-être le montrer sans la marque comme ça on voit bien donc là on a du truc blanc en fait ça ressemble un peu à un camembert mais c'est parce que c'est la même chose sur le camembert en fait le camembert c'est aussi des champignons qui fermentent le lait quoi et donc en fait le mycélium il est composé de filaments qu'on appelle les ifs et les ifs en fait des fois ils vont brancher donc ils vont se séparer se ramifier et des fois ils vont se fusionner et donc en fait ça donne au total une cohésion donc là en fait c'est un inoculum qui est fait avec des grains des grains d'orge ou je sais pas quoi donc s'il n'y avait que les grains bah on est d'accord que ça glisserait dans les mains et en fait là le mycélium il a rendu tout ça compact il a créé une cohésion là dedans et en fait c'est un être super simple le champignon donc en fait si je prends un tout petit bout là de ce mycélium là que je le mets dans une nouvelle nourriture pour le champignon des feuilles mortes du bois qu'on sait il va reformer un réseau et il va refaire bah il va se redévelopper normalement en fait c'est un peu une bouture de champignons et donc d'où cette tolérance aux erreurs parce qu'en fait bah tu vois tu peux lui couper tu peux l'amputer de tout sauf un micro grain et en fait potentiellement il va tout régénérer quoi et si en plus ce qui a été la cause de sa disparition c'était quelque chose de tu vois un traumatisme ou quoi il va avoir engrangé de la donnée dans son ADN etc et donc potentiellement bah en fait il va repartir avec une nouvelle solution et une mémoire et une mémoire ouais donc en fait t'as un mycologue britannique qui en fait a entraîné des pleurotes à dégrader les mégots de cigarettes parce que t'as plein de composés hyper toxiques dans les mégots de cigarettes qui sont très difficiles à retraiter qu'on sait pas retraiter en fait et en fait si tu veux il a donné à sa pleurote au début tu vois 90% de bois et 10% de mégots de cigarettes puis petit à petit il a augmenté le taux de mégots de cigarettes jusqu'à ce qu'en fait le champignon il ait pas le choix que de se nourrir que de mégots de cigarettes mais en fait le temps d'exposition a fait qu'il a trouvé une enzyme qui permet de de résoudre le code et il a commencé à bouffer les mégots de cigarettes hyper stylé c'est vraiment ouf donc c'est ouf ça le truc sur la mémoire aussi parce que j'avais vu il y a pas longtemps c'était mi-code je sais pas si vous vous connaissez ouais 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 et il parlait d'un disque dur justement enfin un équivalent de disque dur mais qui était fait avec de l'ADN tu pouvais stocker de la data dans de l'ADN et après bon les mecs ils la remettaient dans un truc ils tournaient ils disaient salut ça va et en fait il avait stocké salut ça va dans de l'ADN ouais ouais et pourquoi pas les nouveaux les prochains SSD les prochains disques durs seraient basés sur l'ADN ouais j'avais vu un fun fact comme ça c'était des mecs qui s'étaient amusés à calculer le transfert de données qu'il y avait dans une éjaculation d'un mec parce que du coup t'as plein d'ADN t'as plein de noyaux tu vois et en fait c'est genre je sais pas combien de terras qui partent d'un coup comme ça et là tu te dis quand même on a un peu de boulot avant de savoir faire ce que c'est faire la nature putain grave t'es incroyable et du coup mycélium c'est quoi le mot mycélium en fait c'est le vrai champignon ça s'appelle champignon c'est le visage du champignon c'est l'arbre c'est la structure végétative donc c'est ce qui reste en permanence et d'habitude en fait bon là c'est sorti c'est dans du plastique donc on la voit à l'image sinon c'est sous terre mais voilà d'habitude ça va être soit sous terre soit dans le bois soit dans les feuilles mortes et en fait quand tu passes ramasser ton cèpe bah en fait tu loupes toute cette architecture là et en fait ce qui est ouf et ce que j'essaie de défendre dans le livre c'est que en fait la vie du mycélium elle est complètement inaperçue de nos sens c'est à dire qu'en fait tu le sens pas tu le vois pas tu voilà tous nos sens tu le touches pas en fait le mycélium c'est lui qui te touche au final comme la blockchain comme la blockchain mais ouais et donc en fait le problème c'est que comme on le voit pas bah en fait on sait pas trop interagir avec et on a plein de préjugés etc donc bah là on est là aussi pour des bunkies un peu des préjugés parce que les gens voilà ils savent pas trop bah ils voient pas ils savent pas donc ils comprendent pas et et voilà et et voilà donc il y a tout un narratif en fait à créer autour du champignon autour des solutions qu'il peut apporter parce que là on en a évoqué quelques-unes et je pense qu'en fait dans ce narratif bah en fait on doit on doit imbriquer cette révolution qui est en cours c'est à dire qu'en fait notre humanité en tant que telle est en train de passer à l'ère des réseaux où en fait on est en train d'exploiter la puissance d'internet et donc nous on est les premières générations qui ont vraiment bénéficié depuis notre depuis l'âge qu'on est incapable d'utiliser un ordinateur on a internet nous voilà et et peut-être pas Thomas toi c'est qui le plus vieux bah oui il faut croire t'as quel âge j'ai l'âge du Christ 33 ans 33 ans truite non non 33 ans ouais et ouais et donc en fait bah je pense que la blockchain en fait c'est une innovation en plus et on en aura sans doute d'autres quoi Skynet is born ouais c'est un peu ça pourquoi pas mais ça dépend ce qu'on en fera en fait c'est pareil on a quelques questions c'est quoi c'est les complétions non c'est toi qui a j'ai pas mon tel allez-y c'est toi qui a les complétions non c'est toi ok bah c'est bon je les ai trouvées donc on pardonne Guillaume si jamais t'es pas capable de répondre parce que c'est des questions un peu crypto ouais ça marche mais on veut ton point de vue quand même alors alors c'est toujours selon moi et vous complétez la phrase selon moi la crypto qu'il ne faut surtout pas acheter XRP Ripple ça changera jamais ouais moi en fait quand je regarde blog j'entends souvent les gens dire ah ouais j'ai des super courts ah merde putain ah ouais tu vois je suis pas en fait je voulais faire un contre-argument pour les gens qui disent les mêmes coins faut pas acheter ça mais si t'as le droit vas-y non 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 je sais pas je connais pas les projets mais Ripple Ripple il a dit Ripple il a dit Ripple j'ai dit Ripple mon subconscient t'as parlé la première crypto que j'ai acheté bah Doge du Dogecoin je crois ah bah voilà tu vois c'est l'exemple mais c'était l'époque il y avait pas beaucoup de choix moi je crois que c'est bah je crois que c'est bah de toute façon ça va je vais entre Ethereum et Bitcoin mais je crois que c'est Bitcoin la dernière crypto que j'ai acheté du Nero Bitcoin Nero pas très rude ah ouais elle a bien en plus ah ouais c'est un bon bah oui je m'en a parlé je vais vous montrer la plateforme d'échange que j'utilise le plus ah oui je suis à cheval entre KuCoin et Bitget bah moi j'ai un wallet sur Ledger et j'ai Binance ok voilà le wallet que j'utilise le plus bah du coup Crypto.com pour la carte ouais moi c'est Ledger Ledger pour stocker c'est le coffre-fort la blockchain la plus performante selon moi bah la plus performante selon moi Terra Luna non évidemment non mais casse pas c'est stylé en vrai le livre blanc j'avais regardé je te jure techniquement on a dit courte moi pardon casse pas c'est stylé mais je l'ai pas utilisé moi je suis pas dev donc mais en tout cas dans le livre blanc il y a beaucoup de si c'est réel tout ça c'est stylé sinon Solana ça marche bien mais ça tombe en panne tout le temps et puis sinon en troisième Ethereum ouais moi je dis Stark ah Starknet ah oui je suis pas trop renseigné mais je sais que c'est performant aussi le secteur le plus prometteur dans les cryptos selon moi actuellement RWA je dirais l'IA il y a eu la narrative qui est passée etc on a fait une hype de fou mais au final tout est sur AWS et ça marche encore mieux que ce qu'on veut faire là c'est comme à l'époque du blockchain bullshit on voulait mettre des bases de données sur de la blockchain ça marchait vachement mieux sur une base de données que sur de la blockchain pourtant j'ai fait les formations IBM et tout à l'époque et j'y croyais mais en fait non une base de données ça marche toujours mieux voilà donc les RWA je pense vraiment palpable le monde réel on arrive à faire une corrélation entre la tokenisation de quelque chose un bien un service ou quoi mais qui enfin moi je alors RWA je trouve ça intéressant mais en fait il y a aussi les DAO qui m'intéressent je trouve que c'est intéressant en fait le sujet je ne sais pas après où ça en est techniquement tu vois mais le fait c'est un narratif DAO ouais c'est de la gouvernance c'est ça en fait c'est un peu une DAO on peut dire parce que les gens peuvent voter de manière numérique en ligne tu peux appliquer tu peux faire 99% des démarches le 1% que tu ne peux pas faire en Estonie c'est le mariage forcément tu ne peux pas te marier en ligne mais tu peux tout faire en ligne donc pour moi c'est comme une DAO qu'ils ont réussi à appliquer mais elle est centralisée alors que dans DAO normalement c'est décentralisé le sachet je pouvais le remettre quand je ne vois plus ou alors sur la table avec le BC mais en plus ça passe bien parce que là on est en perte d'élection je crois qu'au Japon ils ont voté il y a une semaine et bon là on est dans les présidentielles américaines aussi on débat après on débat après ça marche donc FWA DAO le site que j'utilise le plus souvent pour les cryptos ah pour les cryptos je rigole CoinGecko et non TradingView TradingView oui pour faire les analyses et voir un petit peu ce qui se passe et CoinGecko quoi vous avez la chanson en tête pardon non non moi c'est moi j'ouvre mon wallet donc Ledger Ledger et le site que tu utilises le plus souvent du coup sans les cryptos ChatGPT évidemment tu pensais à quoi c'est vrai que ChatGPT on l'utilise tout le temps le meilleur moyen de s'informer sur les cryptos bah Blox Blox.com c'est bon l'influenceur que je préfère dans les cryptos CryptoEdge évidemment moi je sais pas Asher bah ouais je vais dire Asher Asher aussi Jorogan 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 le meilleur endroit pour cacher sa site phrase bah moi je suis pas un exemple la meilleure non non mais en fait le fun fact je vais donner un fun fact nature tu vois c'est que en fait les vers de terre on a des vers de terre tu sais qui mettent des tuerillons c'est la merde en fait ils viennent mettre la merde en haut donc du coup en fait le sol descend et si tu fais pas gaffe en fait si t'enterres ta clé et que tu la laisses pendant 10-15 ans tu pourrais la retrouver à 50 cm plus bas que là où tu l'as enterré ok d'accord donc voilà ça c'est pour les gens qui voudraient cacher leur queue dans leur jardin qui voudraient l'enterrer c'est pas mal ça ouais parce que tu stresses ouais là tu peux stresser un petit peu quoi j'avais donné une combine la dernière fois bon que je fais pas mais que j'avais trouvé ultra stylé à l'époque sur reddit il y avait un mec qui avait posté en prenant une porte donc d'une chambre à l'intérieur d'une maison il avait percé avec un truc comme ça le montant il avait pris une boîte à cigares un tube à cigares et du coup il avait mis une rondelle vissée sur le dessus et en fait du coup tu pouvais l'insérer tac sur le dessus d'une porte donc c'était invisible parce que personne ne voit sur le dessus d'une porte et lui avec un petit aimant et j'avais trouvé l'idée géniale ouais ça c'est nice donc ça c'est pas ta maison elle brûle elle brûle quand même voilà il faut le faire dans plusieurs maisons parce que comme ça t'as ceinture bautée chez papa chez maman chez les copains enfin non les copains je crois que la meilleure réponse qu'on avait eu c'était tatouer dans le dos de ma meuf ouais 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 ça c'était assez chaud quand même faut pas la perdre elle brose en maillot intégral c'est dommage sinon tout le monde la voit ouais ouais c'est sûr sinon t'as les plus intégrés la grinderie comme les chats ouais bah oui ou sinon dans dans le mycélium demain on pourra mettre de la donnée du coup dans les j'avoue dans de l'ADN stocker dans de l'ADN là il faut savoir le lire dans mon ADN directement j'ai messi de phrase non mais en vrai tu m'as bonifié peut-être que bah du coup tu pourras faire tu vois des tests ADN quasi instantanés et tu mettras ton ADN on reconnaîtra tout de suite que c'est toi et du coup voilà terminé ouais j'avoue ouais tu prends le cheveu c'est pas safe non mais crypté tu te balades avec un bonnet ceinture bretelle t'auras peut-être un truc ceinture bretelle tu vois genre double reconnaissance non mais en fait c'est con ce truc là de ceinture bretelle mais en fait ça marche aussi comme ça beaucoup dans notre organisme genre le système immunitaire ceinture bretelle t'as les je crois que c'est les les cellules des cellules immunitaires cytotoxiques là donc en fait leur rôle c'est de venir buter une cellule tu vois c'est en gros mec toi t'es malsaine parce que t'es en train de répliquer des virus t'es devenu cancéreuse ou quoi et donc le but de ces cellules là c'est de buter des cellules et bah du coup en fait c'est quand même une action importante donc comme c'est important il y a une double phase d'authentification en mode on va double checker ta carte d'identité cellulaire pour être sûr qu'on est pas en train de faire de la merde tu vois bah oui et d'où les gens qui ont la maladie de Crohn où ça défaille à ce niveau là et du coup ça s'attaque eux-mêmes beaucoup de maladies auto-immunes où t'as une défaillance comme ça ouais enfin voilà même pas de digression ouais pardon excusez-nous un projet crypto français que les gens devraient découvrir projet crypto français que les gens devraient découvrir Gwensas ouais mais c'est pas un projet crypto on peut pas trop en parler pour l'instant mais il y en a un qui va être à découvrir d'ici peu quoi le nôtre bah évidemment toi tu avais d'exemple bah ouais j'ai pas d'exemple j'ai pas d'exemple je suis degré qu'est-ce qu'il dit bon on verra c'est pour toi ça qui est au monde ouais ouais c'est ça c'est une maladie auto-immune aussi ouais l'anguère ancienne les îlots de l'anguère ancienne les îlots de l'anguère ancienne et je me souviens plus aussi les îlots de l'anguère ancienne ça va Simon tu vas bien ça fait longtemps j'en profite petit shout out le meilleur moment pour acheter des cryptos tout le temps bah moi je dirais comme les arbres en fait tu vois il y a un digne dicton qui dit le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 10 ans et puis le deuxième meilleur moment c'est maintenant tu vois c'est mon dicton préféré pareil et le meilleur moment pour revendre ces cryptos jamais bah ouais moi je sais pas j'avoue que je suis en mode bon père de famille on m'a dit que le bitcoin il allait atteindre les 100 000 je suis en mode vas-y moi ça reste donc à 100 000 donc à 100 000 tu vas non je pense même pas même pas après si tu l'as acheté à 50 000 et que ça arrive à 100 000 et que tu récupères juste ce que t'as investi et qu'après tu laisses courir le reste après t'es qu'en full bénef et puis voilà et puis après quitte à mettre un petit peu en décès à tout le temps enfin moi je trouve que c'est la plus sage des stratégies quoi ouais qui s'appelle la stratégie du shad s-h-a-d ah c'est ça ? s-h-a-d-s-l-h-f-h-d-i-h-t-d-u-be-l s-h-a-d-e-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h-d-e-h et selon moi dans un an un bitcoin vaudra ? bah au moins 100 000 bah ouais moi j'aimerais bien aussi 300 300k ça devait être le titre du live j'en ai deux autres supplémentaires aussi quelle est la crypto qui t'a fait perdre le plus d'argent c'est pas les cryptos c'était à l'époque des ICO comme j'avais plein d'Ether je diffusais un peu à droite à gauche en me prenant pour j'étais un ventre sur capital mais j'étais pas en fait je mets ici et j'ai mis sur plein de projets les tokens je les ai toujours sur mon portefeuille il y avait B-Job il y avait Snip donc B-Job c'était un truc pour authentifier des diplômes Snip c'était un truc pour payer des journalistes indépendants il y en a eu plein franchement si on se reconnait sur mon vieux portefeuille que je vous montre c'est incroyable il y avait un truc aussi Paragon c'était un truc où il y avait un rappeur qui s'était mis dessus c'était pour de la culture de weed c'est que des projets qui valent rien alors pourtant j'ai dépensé c'était à coût de beaucoup d'Ether ce qui m'a fait perdre le plus de thunes c'était cette parole là la période ICO où je me mettais à fond sur des projets qui avaient un marketing de dingue mais n'importe qui je pense tu voyais les marketing qu'il y avait le storytelling tu te dis mais c'est le feu ça mais trop bien et en fait ils savent bien raconter des histoires mais par contre ils savent pas beaucoup faire derrière la preuve parce qu'aujourd'hui ça existe plus moi j'ai une anecdote parce que c'est la faute de Tom il m'avait fait investir un truc en stacking qui était sur une blockchain de Terra encore protocole tu as tenu quoi trois jours ? alors qu'un petit Luna je sais pas mais genre un mois après je dis ouais Tom je connaissais sur le weed là c'est à zéro c'est normal bah ouais ouais ça s'est pété la gueule désolé ah il y avait un caratage là c'est ça il y avait un caratage non non c'était un pandil le truc ah oui enfin Luna ouais toi ça faisait du 20% par mois le truc là ouais tout paraissait logique tout paraissait normal ouais ouais non tret de paillettes égale no buy ouais 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 c'est normal un fois que tu l'as pas fait tu te dis non c'est possible d'ailleurs il y avait eu juste avant ça le patron de Terra Luna avait parié 10 millions de dollars je crois avec un mec Il y avait un mec qui avait fait un trade sur Twitter en disant C'est de l'arnaque, ça va tomber dans moins d'un an C'est Justin Sen ? Non c'est pas ça Non non, c'est Duke Won Ah ouais, Duke Won, carrément Oui, je vois très bien Et Duke Won avait dit non non, t'inquiète Terraluna, c'est Solic, je parie 10M Et le mec avait dit ok, 10M Et dans un an, si le prix est plus haut ou plus bas, tu remportes les 10M Et en moins d'un an, c'était tombé Et il les a filés les 10M ? Ouais, c'était dans un escroc Alors que c'est lui C'est vraiment un escroc du coup Thomas, je l'ai 10M YeldUp a fait la même Ah bah oui, YeldUp Nous on est emmerdés parce qu'on avait mis avec Gwen du Yeld C'était avec Ledger, je crois qu'ils étaient maqués En fait, tu pouvais mettre en staking grâce à ça Et là, récemment, ouais Bref, mais c'est en cours, il y a une procédure en cours Normalement, on devrait, j'espère Active le chat Ouais, exactement, c'est ça, c'est à cause de la chute d'FTX Ils n'ont pas de communiquer Ouais, bah oui Alors, si je reviens un petit peu sur toutes les questions Tu m'as parlé de RWA Tu m'as parlé de DAO Donc ça, c'est selon vous les secteurs les plus prometteurs Qu'est-ce que t'aimes bien dans le RWA ? Qu'est-ce qui, selon toi, devrait être beaucoup plus tokenisé ? Pourquoi pas des champignons ? Ou des... J'ai pas envie de leaker ton truc Ouais, non, mais... Tout ce qui produit dans la nature Il faut faire... Moi, la réflexion, elle ne date pas d'hier C'est que les machines de minage On branche du matériel qui va transformer de l'énergie Pour créer de la valeur Et pour aider des projets Et donc, de manière innovante Ramener une main financière pour développer des choses Dans le monde réel, de manière concrète Moi, c'est pas un truc sur lequel t'investis Qui n'est pas palpable ou tangible Moi, je vais sur le terrain Je découpe du conteneur Je tire les câbles Je mets de l'armoire électrique On gère les gars On branche des machines Enfin, tout ça, c'est du réel C'est un truc qui se touche C'est d'appliquer cette même chose Avec quelque chose qui produit Et donc, la nature Par exemple, un arbre fruitier Bah, ça produit des fruits Donc, quand t'achètes un arbre fruitier Qui est tout petit comme ça Et puis qu'il fait grossir, grossir, grossir Et puis qu'au bout d'un moment Il peut faire une production C'est exactement comme une machine de minage Qui est censée produire de la valeur Grâce à la transformation de l'énergie Sauf que là, c'est dans le vrai monde Et la nature le fait tout seul Et la nature le fait tout seul Et donc, du coup, c'est pour ça Que j'ai un engouement tel dans les RWA Parce que tokeniser sur des productions de la nature Ça revient à faire du minage Mais avec quelque chose qui a toujours été là Et qui sera là après nous Et donc, du coup, ça a vachement plus de sens Et c'est ultra sain Donc, voilà Et des arbres qui coûtent cher, en plus Et t'as des arbres qui coûtent cher Des arbres rares, ouais Enfin, bref Ouais, ouais, mais en plus Moi, ce que je vois super intéressant C'est qu'en fait, on en a besoin Au quotidien, tu vois Il n'y a personne qui Enfin, a priori, si t'es pas en train de jeûner Tu manges tous les jours Donc, en fait, ça donne vraiment encore un ancrage Et encore une fois L'autre ancrage, c'est vraiment cette relation au sol Parce que En fait, il y a un lien Que toutes les civilisations avaient compris Entre le sol et l'humain C'est-à-dire qu'en fait Pour les Romains, donc Homo Homo sapiens, etc Homo, ça veut dire le terrestre Et c'est la même racine que humus Donc, l'humus, en fait C'est la partie carbonée du sol Qui lui donne sa fertilité Et humilité également, tu vois Donc, en fait Il y a ce triptyque qui existe En fait, à partir du moment Où tu commences à être plus humble Et à te déconnecter du sol Donc, typiquement, bourge califat, etc Bah, en fait Les choses se passent pas bien En fait, parce que Alors, ça peut être Tu peux voir ça comme quelque chose de Je sais pas moi Une religion ou je sais pas quoi Genre Zeus qui va venir te balancer un éclair Mais en fait, c'est plus dans la psychologie Même de l'humain C'est-à-dire qu'en fait À partir du moment où tu commences à Perdre ton humilité En général, les choses commencent à mal se passer Et typiquement, en fait Je pense que Bon, le monde des cryptos Il est ce qu'il est C'est un far west plein d'opportunités Mais avec aussi son lot d'escroqueries De blockchains qui vont foirer, etc Mais en fait, ce qui pourrait vraiment l'aider C'est vraiment d'avoir un ancrage supplémentaire Et donc, du coup, effectivement Venir baquer des tokens Sur des productions agricoles Et quelque chose de De tangible C'est pas forcément un token Mais même en plus, ça rapprocherait Tu vois, toute la blockchain Des gens du quotidien Parce que j'y suis au micro-trottoir, etc Et en fait, les trois quarts des gens Aujourd'hui, ils savent pas ce que c'est Ils préféraient qu'on leur donne 10 000 balles D'un bitcoin Parce qu'ils sauraient pas revendre un bitcoin Alors que c'est tout con, tu vois Mais voilà Donc ouais, c'est dans cet état d'esprit-là aussi Qu'on va voir le truc, je pense C'est malheureux parce qu'il y avait un projet qui était comme ça Où ils soi-disant tokenisaient de la weed Et tu vois, tu pouvais acheter ta parcelle de weed Et soi-disant, ils récoltaient des trucs Ça s'appelait Jussifil Donc on n'est absolument personne qui a participé dans cette histoire Et au final, c'était un ponzi de malade C'était un ponzi de ouf En fait, non, les autres venaient et repayer pour les autres, etc Donc il y a la tokenisation, comme tu dis, de la nature, pourquoi pas Sur la weed Il y a tokenisation de 20 aussi Ah ben Intercellar Voilà, Intercellar J'ai rencontré Louis la semaine dernière Un des projets qui a concrétisé vraiment ce RWA Même s'il ne l'appelle pas vraiment comme ça, tu vois Non, c'est massé Pourtant, c'est du RWA Ouais, qui surf sur le mot Enfin, pour moi, c'est RWA Qu'est-ce qu'on pourrait tokeniser d'autre ? Tout peut être tokenisé Tu vois, il y a Realty qui tokenise des appartements Plutôt que d'autres Parce que l'accès à la propriété, c'est compliqué Et quand les gens veulent diversifier Et pouvoir faire de l'investissement immobilier Ils ont rendu ça possible En achetant des lots d'appartements au Canada, aux Etats-Unis, un peu partout Et donc les gens peuvent acheter une part d'un appartement Et toucher les rentes des loyers Mais à hauteur de la part qu'ils ont mis du nombre de tokens Donc ça, c'est... Nous, on bosse avec CleanSat Mining Donc avec Richard Détante Seb, vous allez dessus aussi Seb Gouspillou, qui est mon associé dans BBGS Où on tokenise des containers de minage Plutôt que d'acheter des machines Où on est propriétaire C'est un autre modèle C'est qu'on a un container qui est rempli de machines Donc un container, c'est 350 de machines De type S19, S21 Et donc les gens achètent des tokens De ce container-là Et chaque mois... Alors je ne sais pas de combien est leur prix d'accès minimum Mais on est autour de 20-50 euros Tu vois, c'est... Voilà, c'est... C'est 10 fois moins que d'acheter... C'est 100 fois moins, pardon, d'acheter la machine Tu vois, donc... Du coup, on pourrait voir des Paysans Tokenisés En fait, genre tous les paysans français Pourraient être tokenisés Enfin, pas tokenisés Mais RWA Où en fait, tout le monde pourrait participer C'est une partie de l'idée Comme ça, il n'y aurait plus besoin C'est quoi les aides, là ? Aujourd'hui, il y a la PAC Ouais, voilà Du coup, ça pourrait substituer la PAC C'est ça, en fait C'est qu'on peut... Le potentiel de la blockchain, encore une fois C'est de passer d'une structure centralisée Vers un truc décentralisé On est d'accord Donc, en fait, plutôt que d'avoir une structure Qui va chapoter et gérer tous les fonds En fait, demain, les citoyens Ils peuvent directement payer Entre guillemets leur impôt Dans les tokens qu'ils souhaitent voir Donc, je dis n'importe quoi Mais il y avait ce fonctionnement des AMAP C'est le bordel, ça Où tu venais soutenir ton agriculteur local Qui exploite un maraîcher Sur 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares En bio Je ne sais pas, en fait Il y a plein de problèmes d'accès à la propriété Aujourd'hui pour des jeunes Qui veulent se lancer dans le maraîchage Et pourtant, en fait C'est toujours les exploitations de petite taille Qui produisent la meilleure qualité d'alimentation Tu vois Parce qu'à partir du moment où tu commences À scale up l'agriculture En fait, tu es obligé d'utiliser des grosses machines Qui vont tasser le sol Labourer, pour gérer l'enherbement Enfin, ça devient Tu fais un compromis sur ta santé Tu fais un compromis sur ta santé toujours Et Ouais, je ne sais pas Je pense à voix haute Mais il y a énormément de choses à faire Dans ce domaine-là, c'est sûr D'où l'intérêt que j'ai à fond De réfléchir dans ce truc-là Parce qu'au final, on rend palpable Quelque chose qui aujourd'hui Parait obscur pour beaucoup de gens Et donc, je pense qu'il y a vraiment une passerelle Qui peut se créer Pour tous les gens qui n'ont aucune connaissance De tout ça Et qui n'ont même pas l'appétence De savoir ce que c'est Parce que moi, il y a plein de gens À qui j'essaye d'expliquer Quand je rencontre des personnes En mode Tu fais quoi dans la vie ? T'es sûr que tu veux que je t'explique ? Alors, je suis dans l'informatique Ah, mais tu fais quoi dans l'informatique ? Bon, assis-toi Je vais t'expliquer Bref, mais là Je pense qu'ils ont rejeté deux machines Il y a des choses concrètes Du monde réel Et c'est ça qui permet justement De rallier ce côté un peu obscur Et compliqué À monsieur tout le monde Et donc D'aller démarcher des agriculteurs Ou des gens qui ont des parcelles Et qui produisent quelque chose En leur expliquant Voilà Ça peut ramener Une nouvelle économie Quelque chose qui est nouveau Et innovant Et qui permet de distribuer De manière plus juste les choses Les personnes qui détiennent des tokens Peuvent recevoir une part de la production Ou garder Pour faire fleurir dans le temps Comme n'importe quel token Dans lequel on investit Parce qu'on y croit Sur le projet Sauf que En termes de garantie On se fiche sur des choses Qui viennent de la nature La nature, elle produit tout le temps Je veux dire Moi, si il y a un déluge Et que ça arrache tout C'est pas possible Donc on est sur quelque chose De palpable, de tangible Qui va parler à beaucoup plus de monde Je sais pas si Si vous vous rappelez Mais quand j'avais parlé De la récupération de la chaleur J'avais dit 90% des gens A qui tu veux expliquer Bitcoin techniquement Ils vont dire Oui, oui Mais en fait Ils s'en branlent Alors que quand tu parles De récupérer la chaleur Et des processus Que tu peux faire Pour faire de l'alimentaire Pour faire plein de choses Dire que les gens t'écoutent Parce que ça touche à quelque chose Qui nous touche à tous C'est manger C'est un truc Et donc du coup C'est par ce biais là Je pense qu'on peut essayer Démocratiser encore plus L'adoption de toutes Ces nouvelles technologies Et enfin bref Voilà Bah ouais J'avais une autre question Est-ce que la tokenisation Ça apporte la spéculation Parce que par exemple T'as un fermier Il dit Bon voilà Le kilo de tomate C'est 10 balles Mais s'il dit Bon je viens de tokeniser Un kilo de tomate Et que tout le monde a accès Pour venir en acheter Est-ce que derrière Ça ramène la spéculation Parce que là Les gens disent Tokeniser la politique Etc En fait ça me fait penser A Polymarket C'est une place de marché Aujourd'hui Tu peux acheter Des tokens de Trump Ou des tokens de Kamala Harris Et derrière Plus ça montre Enfin c'est des fondages Mais aussi du bet Etc Est-ce que la tokenisation Elle aurait ce côté pervers Aussi d'amener la spéculation Et c'était ça aussi La peur des jeux vidéo Où les gens Les Ubisoft Etc Veulent pas tokeniser Par exemple Les assets Qui sont présents dans un jeu Parce que derrière Ça amènerait de la spéculation Des gens qui viendraient Sauf que depuis Qu'on peut farmer des trucs Dans les jeux Avoir des trucs légendaires Ça s'est toujours fait Enfin moi à l'époque Il y avait des potes Qui vendaient Des comptes Warcraft Parce qu'ils avaient Tel niveau Tel objet Bien sûr Et du coup ça se faisait Sur un side market Où il y avait un market pour ça Je sais plus Mais il y a tout C'est semblable à la tokenisation Alors Ouais clairement Sauf que là c'est vraiment Tu tokenises du virtuel virtuel C'est virtuel pour virtuel Nous là on rend On rend un actif Réel Mais tangible Sur le monde virtuel Entre guillemets Donc comme un acte de propriété Mais là je voyais Les choses passer Avec tokeniser De L'impôt La médecine Tout ça Il y avait un projet D'ailleurs sur lequel J'avais investi à l'époque Qui s'appelait Patientory Et c'était pour redonner Le droit Sur ces données A chaque patient Aujourd'hui tu vas dans un hôpital Tu es hospitalisé Tu es en lien Avec la sécurité sociale Mais tu es enregistré Dans une base de données Et n'importe qui Peut avoir accès Entre guillemets A cette donnée là Parce que tu l'auras donné Et c'est complètement centralisé Avec Mais Galéon aussi Ouais carrément Mais c'est des français Mais ça je crois Qu'ils sont en bonne phase C'est en train de bien monter Je le vois là Patientory du coup C'était redevenez propriétaire De vos données médicales Et donc du coup Tu donnais accès S'il y avait besoin D'analyses Ou autre Ou si tu voyais un spécialiste Juste à ça Mais c'était sur la chaîne Et c'est que toi Qui donnes accès à tes données Et tout était Bon bref Mais je ne sais pas où C'est ça Mais Galéon Non Galéon je ne sais pas si c'est ça Mais moi je te parlais de Patientory Mais Galéon La ressource la plus précieuse Ce n'est pas le temps C'est l'attention Et pour dépenser de l'attention Tu es obligé de dépenser du temps Mais on l'a tous fait Tu viens en cours Et en fait tu n'es pas là Dans ta tête Là où tu fais le choix Et encore Tu ne fais pas tout le temps le choix C'est l'attention Ouais Bah non Tu le fais rarement le choix Parce que des fois Tu as un truc Qui attrape ton attention Et en fait Tu es là Tu suis Et en fait Tu te laisses guider Et transformer Par la quête De ce qui t'a Ce qui t'a engagé Et tu arrives Et tu fais comme Thomas Tu te dis Bah dis Je vais lâcher 20 balles Pour la genesis De Terrio Mais puis en fait Tu as fait un pari gagnant Et voilà C'est vrai que c'était une bonne idée Le Basic Attention Token Le BAT Je trouve ça trop bien Mais ça n'a pas fonctionné Enfin ça Pas beaucoup de gens utilisent Enfin je ne sais pas Ouais c'est ça C'est pas beaucoup utilisé Moi j'avoue que je bloque Toutes les pubs en fait Ouais bah ouais Donc je n'ai jamais de base Moi j'avais testé Mais c'est pas Pareil j'avais investi dedans J'ai perdu gras de thune aussi Dans le BAT ? Ouais dans le BAT Le triangle violet Investi dans le BAT Ouais Je te dis A l'époque j'étais un mécène J'étais trop philanthrope Du coup bah Il nous reste 15 minutes Bon les gens disent qu'on a un titre putaclic Mais ça c'est tout le temps En fait on laisse Bien sûr On laisse le choix à la régie Ses idées C'est quoi le titre de l'émission ? Est-ce que Bitcoin va atteindre 100k ce soir ? Non c'est même pas Est-ce que c'est Il y en a 100k ce soir ? Ah ouais En fait mec Le titre sur Twitch Il faut que ce soit Mais il va atteindre 100k Regardez la métrique Il y a combien ? Ça arrive Peut-être pas ce soir Mais évidemment Il y aura un petit Comment on appelle ça ? Un instant trading tout à l'heure Où on regardera TradingView Où on regardera vraiment Les prochains Les prochains steps Pour le Bitcoin Tu nous donneras tous tes meilleurs conseils En investissement ? Oui Moi j'écoute plus ceux de Tom Par contre Les gars méfiez-vous J'aime beaucoup la phrase Qui disait Monod Huguet Moi je donne beaucoup de conseils gratuits Mais qui peuvent coûter très cher Vraiment Il faut que ça reflète bien Dernier sujet Avant de finir cette première partie Les élections Avec Trump C'est maintenant Ah ouais Ah non C'était dans le vrai ou faux Ah non On le fera après Vas-y Non mais vas-y Fais le vrai ou faux Tu veux le faire le vrai ou faux Sur la première partie ? Ouais vas-y Allez Vas-y On va pareil On débat pas On débat après On débat après Ok vas-y On débat après Et donc c'est soit vrai Soit faux Bitcoin pourrait dépasser Les 5K en 2025 Vrai Bah vrai La capitalisation de TH Pourrait dépasser Celle du Bitcoin Faux Faux La crypto rendra Les banques inutiles Faux Parce qu'elles vont s'adapter Dessus Et puis vu avec le TF Etc Ils sont en train de prendre Aussi le lead Je pense Attends On repose la question S'il te plaît Les banques La crypto rendra Les banques inutiles Non Non Elles vont s'adapter Elles vont reprendre Les principes technologiques De tout ça Oui oui je pense que Il vaut mieux acheter Un hectare de fourrée Que 5000 euros de Bitcoin Que 5000 euros Vrai Mais vrai Vrai La capitalisation La capitalisation du Bitcoin Dépassera La capitalisation de l'or J'ai vu une étude La semaine dernière Sur le fait Qu'ils trouvent encore plus d'or Et donc là Les réserves font que monter 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 Pas de débat Pardon Dure C'est très dur Est-ce que La capitalisation De Bitcoin D'entrée Je vais dire oui Moi je vais dire oui Mais D'entrée longtemps D'entrée très très longtemps Là faut regarder Futur lointain La crypto Et l'écologie Sont compatibles Ouais Tout à fait Bah évidemment Il a répondu pour nous C'est évident C'est évident Les banques traditionnelles Vont adopter les cryptos massivement Evidemment Elles vont devoir s'adapter En fait Bah on voit bien Elle est déjà révolut Ouais c'est vrai C'est pas une vraie banque C'est une néobanque Bah si Ils ont eu l'agrément Ouais ils ont eu Une banque tradie maintenant Ouais T'as un Iban français et tout C'est dur C'est dur d'entreprendre en France Ouais Complètement Tu te fais cingler De tous les sens C'est abusé Bah oui J'ai la haine Là ils sont pas cool avec nous Et ça c'est même pas une question en fait C'est une information le truc Le bitcoin pourrait atteindre 0 Un un jour A cause d'une faille Le signe noir Comme en trading Moi je dirais oui C'est possible Mais bon 0 De là est-ce que ça va être 0 Il y aura toujours des sauvegardes Il y a toujours des nœuds Il touche au Non Si ça toche Il touche à son wallet Le noir ça touchit Il le connait C'est pour ça qu'il dit ça Ça touchit Non c'est possible En vrai En vrai c'est un truc C'est possible Technique Techniquement c'est possible Si on est rationnel Bien sûr c'est possible L'essor des CBDC Donc des monnaies numériques De banques centrales Marquera la fin des cryptos décentralisées Pas du tout Au contraire Je pense que ça va éveiller conscience Parce que Je lisais le chat Qui disait en un jour Impossible Et ça m'a fait réfléchir Donc j'ai pas écouté la question Ok Et l'essor des CBDC Les monnaies de banques Marquera la fin des cryptos décentralisées Bah je prie pour que non Moi je pense que ça fera l'effet inverse Les gens vont commencer à prendre conscience De tout le contrôle qu'il y a là-dessus Et de se dire Comment on peut faire pour retrouver nos droits Mais en fait Ça sera peut-être trop tard Comme à chaque fois On est piégé Mais on vous l'avait dit Ça fait longtemps qu'on vous dit C'est ça J'espère C'est exactement ça Immobilier c'est mieux que les cryptos Non pas du tout Pas du tout Parce que c'est tellement de problèmes En France non Je suis en plein dedans C'est quelques années déjà que je pratique Donc non La pire manière d'investir C'est le DCA Pas du tout Au contraire Au contraire C'est une très bonne manière Mais il y a bien meilleur Il y a le mining Évidemment Ouais moi je sais pas Dollar cost of rage Ouais 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 T'investis régulièrement Petite somme Moi je pense que c'est une bonne manière d'investir Oui c'est une bonne manière d'investir Bien sûr Donc faux Donc faux Si Trump passe Bitcoin va exploser Très probablement oui Bah ouais Make America great again Moi je pense que ouais Moi je pense que oui Bien sûr Donc vrai Bah ouais La blockchain sera utilisée Dans tous les secteurs Dans disons Bullshit Oh Bah non Je dirais plus 30 ans Mais non mais il y a plein de domaines Dans lesquels il n'y a pas forcément besoin de blockchain Et ça marche très bien comme ça Ou c'est super efficient Lesquels ? Bah lesquels Pour le stockage de données Nous on avait réfléchi sur une émission Et en vrai la blockchain ça peut être appliqué à plein plein de trucs qui peuvent être utiles Bah en vrai je sais pas mais à partir du moment où t'as un transfert de valeur Tu pourrais avoir un token Enfin Genre même Adossé à cette valeur non ? C'est quoi qu'on avait pris comme exemple genre un maître nageur ? Voilà on essayait de trouver un métier qui n'a pas besoin de blockchain Mais au final Bah ouais Oui ça peut s'appliquer à tout C'est un métier qui n'a pas besoin d'internet Est-ce que ça a un intérêt par rapport à ce qui se fait aujourd'hui ? Parce que c'est pour ça que je dis bouge Parce qu'en fait on va se prendre la tête à réfléchir à mettre ça là-dedans Mais au final il n'y a que quoi comme intérêt ? Qu'est-ce qu'on y gagne de plus ? Ah bah rien C'est le but C'est pour ça que dans l'exemple que tu prenais tout à l'heure On parlait d'un cajot de pomme Mais en fait je pense qu'il faut quand même voir des choses qui ont plutôt une densité de valeur qui est importante Une forte valeur ajoutée Sinon en fait on va se faire chier pour rien Remplacer la base de données de ton site internet par une base de données sur blockchain Je vois pas l'intérêt quoi Tu sais que j'ai vu ça Tu veux finir ou on part sur ça ? Il reste une question La régulation va tuer la crypto Elle lui fait du mal mais la crypto survivra toujours Encore une fois j'espère C'est un bras de fer Mais j'espère que la crypto survivra Voilà C'est quoi que tu avais vu du coup ? J'ai vu un gars qui a réussi à... Il héberge des sites sur des smart contracts Et en fait il injecte du javascript dans un smart contract Donc pas besoin de godaddy, d'hébergement Google ou quoi que ce soit Et en fait sur la barre de recherche en haut tu tapes le smart contract et il y a ton site qui s'affiche C'est ouf ! Genre il est stocké sur quoi ? Sur SIA ou des trucs store ? Ouais voilà sur... Non c'est un smart contract Ethereum Le mec a stocké du javascript sur un smart contract Ethereum Et dans la barre de recherche quand tu tapes le... Alors il faut une petite extension qui te permet... Il a une petite extension et qui permet que quand tu rentres le nom du smart contract dans la barre de recherche ça te sort le site C'est pas mal ça ! Du coup t'as pas besoin de nom de domaine, du coup ce serait un ENS Et tout ce qui est images et tout ça c'est stocké où ? Ça fait appel à un truc qui est stocké ailleurs en fait ? Ouais sûr, bah comme les NFT, les NFT font appel à un truc qui est stocké ailleurs tu vois Ah il y en a qui font... qui essayent justement de tout stocker sur la blockchain Notamment les frères... Winamp ! Non mais attends, Winamp c'était à l'époque un lecteur multimédia Enfin le lecteur, c'est ce que j'utilisais, c'était mieux que le lecteur Windows Media Player Winamp, il y avait des radios en ligne et tout aussi Ouais exactement pour faire les... Salut Cash & Go, c'est de ça dont tu parles ? Winamp en BRC20, donc pour ceux qui connaissent pas les BRC20 c'est les jetons sur... sur BTC Ouais c'est l'équivalent des smart contracts mais c'est les Ordinals Ouais euh... BRC20... ouais... non ! C'est du smart contracts sur la blochée de Bitcoin Non parce que les Ordinals sont non fongibles donc ça c'est l'équivalent des NFT Alors que les BRC20 sont fongibles D'accord ok Ils sont l'équivalent des ERC20 Winamp for MP3 reading Ah ouais ok bah carrément, j'irais regarder Ils ont stocké ça sur un bloc Winamp c'est un lecteur, tu peux faire des free radio et tout Tu danses Winamp quoi Putain ça c'est à l'ancienne Ouais des gens arrivent à stocker des trucs dans... Pourquoi vaut mieux acheter un hectare de forêt que 5000€ de Bitcoin ? Parce qu'avec le projet qu'on est en train de développer je peux te dire que... Non mais euh... Bah déjà euh... Déjà la terre c'est non fongible justement Donc un hectare, il y a un nombre fini d'hectares sur terre Et puis voilà... Acheter de la terre on n'en fait plus En plus... En plus en fait les terres arables C'est à dire celles qui sont utilisables pour de l'agriculture etc Il n'y en a pas tant que ça sur terre Parce qu'en fait on part déjà avec 60% tu vois d'océans Ensuite... C'est du sable qu'il y a Les terres arables Les terres arables C'est du sable ! Je rigole Et puis bah comme on le disait en fait je pense que la nature elle a... On a du mal à justement à se rendre compte de la quantité de valeur Qu'il y a dans les trucs les plus simples autour de nous tu vois C'est à dire qu'en fait on va valoriser une... Une Ferrari à je ne sais pas combien Peut-être tu vois des trucs à un million Enfin... Là je regardais... Je tombais sur un tiktok avec une Porsche rétro qui vaut un milliard... La 911 ou je sais pas quoi Un milliard t'es sûr ? Non un million, un million de cent mille euros je sais pas quoi Non mais bref... Tout ça pour dire qu'en fait il y a des trucs que l'humain a créé Qu'on valorise super cher avec de l'argent Des monnaies fiduciaires tu vois Et en fait on se rend pas compte que la moindre feuille qu'on regarde au quotidien C'est des millions et des millions d'années avant que ça aboutisse à ça tu vois Et ça en fait on sait pas y mettre une valeur... Là c'est un hectare de forêt où ça ne veut pas Mais ouais donc t'imagines en fait tu répliques ça à... Mais moi même pour une feuille Tu vois typiquement un truc tout con On a trouvé des planètes où t'as un coeur en diamant Où il pleut des météorites avec de l'or je sais pas quoi C'est à dire que demain si Elon Musk y réussit On va pouvoir aller chercher des quantités astronomiques d'or Qui vont peut-être même dévaluer le cours de l'or etc Par contre on a jamais trouvé une planète avec un arbre On est la seule planète aussi où il y a des argiles dans le sol Parce que les argiles en fait c'est la dégradation des roches par l'activité biologique Notamment les champignons Donc ça a une valeur mais inestimable Inestimable Nous on s'en rend pas compte Mais c'est à l'échelle du cosmos Et nous on est là sur la Terre Et en fait on est là en abondance Et on est en mode... Ouais... Normal Je vais manger ma salade Tu vois Pas de goût C'est con C'est con mais c'est comme ça Ok ok Moi je crois qu'on arrive... Est-ce qu'on a même pas parlé de Trump ? On veut parler de Trump vite fait ou... Bah moi je suis chaud hein On parle de Trump Vous savez c'est juste la partie 1 On peut parler de Trump en partie 2 ? Bah voilà Si vous êtes sur Youtube On parlera de Trump dans la partie 2 En fait ça fait déjà une heure et demie ? Ouais Ok Ouais ouais Let's go On parlera de Trump en partie 2 Ah Ah bah si 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 On a 5 minutes mais bon Est-ce que 5 minutes ça suffira pour parler de Trump quoi ? Bah ça suffit pour répondre à Sayaman Ouais Ouais enfin l'argile c'est pénible, inondable, tu n'utilises pas grand chose avec... En fait l'argile Il y a un truc hyper intéressant en agriculture qu'on appelle la capacité d'échange en cation Les cations c'est genre les ions chargés positivement Genre calcium, magnésium, zinc, etc... C'est plein d'oligo-éléments qu'on a besoin pour notre alimentation Et en fait les argiles ont une capacité d'échange en cation qui est hyper importante Et c'est ça en fait qui permet au sol de conserver la fertilité Parce que même l'azote dans le sol En fait les 3 principaux fertilisants du sol c'est NPK, azote, phosphore et potassium Qui sont tous en fait stockés dans le sol souvent sous forme... Non, sauf le phosphore Sauf forme cationique Et donc en fait si tu n'as pas cette capacité d'échange en cation En fait ton sol ne retient pas les éléments nutritifs Et donc en fait il ne fait rien pousser Typiquement le sable ça a très peu de capacité d'échange en cation C'est pour ça que en fait tu ne fais rien pousser dans le sable quoi Il faut beaucoup d'humus dans un sable pour qu'il retienne les nutriments Donc il faut apporter beaucoup de matière organique Et par contre dans un sol argileux en fait tu as de base une grosse capacité d'échange en cation Ce qui fait qu'en fait les sols les plus fertiles sont les sols argileux Alors après ils ont le désavantage effectivement d'être lourds De se tasser facilement etc etc Mais les meilleurs sols les plus fertiles sont les sols argileux Moi j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Oussama Ammar où il disait Ouais on va monter un Il voulait importer de l'agriculture à Dubaï et le faire dans le désert Ouais Il y a Yomi qui disait mais enfin c'est la merde le sable et tout Il disait non non c'est le plus fertile ou je sais pas quoi Ouais je crois qu'il dit ça a été Ça va qui a dit ça Non mais je sais pas d'où il tenait ça Il a dit non non c'est parce qu'il y a le Nil, il y a l'Euphrate et tout Il dit si si c'est fertile le désert Ouais mais en fait justement en fait pour faire un petit peu de géologie Ce qui se passe c'est que quand t'as des fleuves en fonction de la force du courant Ça dépose des particules plus ou moins grossières Et donc en fait en haut des torrents tu remarqueras que t'as que des grosses pierres Parce qu'en fait t'as que les grosses particules qui vont tomber au sol et pas bouger en fait Et plus tu vas vers l'estuaire, plus en fait le courant est très faible Et plus en fait ça va lâcher des petites particules fines Et donc c'est pour ça qu'en fait quand t'arrives au delta du Nil où t'as plus beaucoup de courant T'as plein de limons qui sont des particules fines et très chargées justement en matière organique Et en éléments nutritifs qui se déposent Et c'est ça qui fait qu'en fait t'as un sol qui est fertile Mais quand t'es sur du pur sable c'est pas fertile quoi Ouais tu vas rien faire quoi Même si tu mets de l'eau il se passe rien Bah non là où l'eau elle percole Les éléments nutritifs, azote tout ça ça tient pas donc c'est mort Par contre tu peux faire du silicium Tu peux faire des ordinateurs, tu peux faire des asies Par contre si tu rajoutes des champignons là dedans et que tu nourris les champignons Bah les champignons vont commencer à donner de la cohésion à ton sable Ils vont commencer à retenir la flotte Comme on l'a vu là Et tu commences à avoir aussi une dégradation Parce que les champignons en fait ils balancent des acides sur les roches pour les faire fondre Et donc là tu commences à avoir une dissolution d'éléments nutritifs Qui sont à la base emprisés dans la roche Et c'est là que la vie commence tu vois Et c'est là que tu vois en fait que Bah sans les champignons il y aurait pas de vie sur terre Et c'est un peu tout ce que je défends justement dans le bouquin Et bref voilà tout ça pour dire qu'il vaut mieux un hectare de terre, de forêt Que je sais plus c'était combien, 5000 bitcoins 5000 bitcoins t'en achètes quelques années Ouais c'est sûr c'est sûr Non mais c'est sûr Et puis un hectare à 5000 Non mais en vrai même avec un bitcoin Parce que les terres agricoles aujourd'hui en France Je sais pas mais les endroits les moins chers Tu dois être autour de 2000 euros l'hectare Un truc comme ça Donc en vrai avec un bitcoin tu peux acheter pas mal de terres L'hydro en fait c'est trop hard Parce que là regarde t'as vu ce qu'ils disent sur le En disant que c'est le feu L'hydroponie L'hydroponie Ouais mais il manque en fait des nutriments Ouais Parce que tu optimises ta plante avec certains trucs Mais Bah ouais C'est comme les poulets KFC En fait ils sont bourrés aux hormones Juste pour faire des gros poulets Des gros secs Des gros trucs Mais en fait derrière C'est très bien non Au terme de goût et tout ça Y'a rien En terme de nutrition Il manque des choses Ouais Enfin Bah Il manque des choses dans l'hydroponie en nutrition Il en manque aucun prêt à en parler Bah ça c'est une question Théoriquement Théoriquement il en manque aucun Par contre en fait ce qui se passe C'est que par exemple Quand t'as un sol Une plante qui est dans un sol Avec des champignons En fait le champignon Il antifie sa symbiose avec la plante Il lui apporte aussi des défenses immunitaires Etc en fait Et tout ça en fait ça se répercute sur ce qu'on appelle Le métabolisme secondaire des végétaux Ce qui va être par exemple Les propriétés organoleptiques Donc les molécules qui vont donner du goût Ça va être aussi les huiles essentielles Etc Et c'est pour ça qu'en fait Dans les huiles essentielles Ça c'est très connu T'as ce qu'on appelle les chémotypes Les types chimiques C'est à dire que tu prends la même plante Le même teint Teint Tu vois Vulgaire Commun Et tu le cultives dans des endroits différents À différentes altitudes Etc En fait quand tu analyses les espèces chimiques Dans ton huile essentielle Bah t'as des grandes variations Voire même t'as des espèces chimiques Qui sont pas présentes dans l'un Et présentes dans l'autre C'est pour ça que tu vois Tu sais quand t'as acheté l'huile essentielle T'as CT Donc chémotype Timole CT Linalol Je sais pas quoi C'est des trucs comme ça Donc Effectivement Oui tu fais pousser des plantes Mais en fait Ce qu'il y a dedans C'est quand même un peu différent Et c'est important Je vous invite à plus de culture Sur ce sujet Justement Mais bon Mes tomates sont bien meilleures Que celles du marché Ainsi que mes concombres Et c'est des tomates en aquaponie ? Non en hydroponie Justement C'est ce que je disais Je suis pas convaincu moi Je pense qu'il manque beaucoup de choses Quand t'es pas dans la santé Après est-ce que le goût Enfin Est-ce que le goût Toi tu dis que Du coup A l'intérieur T'as des éléments chimiques Qui sont un peu différents Donc est-ce que ces tomates Il y a peut-être moins de vitamines Ou moins de X Ou moins de Y Mais le goût Ne dépend pas forcément Non mais Après il y a un facteur aussi Qui est hyper important A prendre en compte C'est par exemple la variété Parce qu'en fait Quand tu prends des variétés du commerce En fait Elles sont sélectionnées Pas pour le goût Elles sont sélectionnées Pour avoir une peau épaisse Pour bien résister au transport Ce genre de choses Tu vois Maturer suffisamment rapidement Pour faire plus de profit Mais en fait Comme le consommateur Il consomme une commodité Bah en fait Il achète un kilo de tomates Pour un kilo de tomates Mais en vrai Tu prends une tomate Genre la rose de berne C'est incroyable comme tomate Mais ça a la peau fine Et ça se conserve du coup mal Tu vois Donc forcément Déjà si tu pars Avec des variétés différentes Tu pars pas sur le même pied d'égalité Là on parle pas de culture massive Du coup C'était surtout En termes de De complétion De développement du fruit Ou tout ça Après je suis quand même favorable À les cultures en aquaponie Où c'est Là tu sais où tu fais Des poissons Et tu nourris tes poissons Et tes poissons en fait De la pisciculture Tu fais en même temps En même temps C'est ça C'est la commision des deux Comme le mining En hydro Ouais En immersion cooling Ouais carrément Mais c'est ce qu'on fait nous À Oman justement T'as les bacs C'est plongé dans Dans de l'huile Dans de l'huile diélectrique Ouais Ça du coup Pour récupérer la chaleur En plus c'est idéal Parce qu'elle est sur un fluide Complètement Du coup C'est pour ça que Lié au conteneur D'immersion cooling Tu as souvent des cultures Enfin Ça peut se faire très facilement De la pisciculture Ouais Ok Tu veux aller des asturgeons Et faire du caviar en plus À côté grâce Voilà c'est nickel Grave Et là la circulaire Elle est trouvée Tu vois Rien ne se perd Tout se transforme 20 euros le litre de ville D'ailleurs ça va faire partie Des news Donc là Si vous nous avez suivi Jusqu'à maintenant Merci beaucoup Il y a la deuxième partie Qui va s'enchaîner tout de suite C'est les news C'est les petits jeux C'est les petits débats Donc On va parler de trouble Sous-titrage Société Radio-Canada